Bonjour à tous, Ulrich Génisson, fondateur d'Itfad2bfit, la première communauté du régime cétogène depuis 2015. Et je rappelle que je suis moi-même en cétose nutritionnelle ininterrompue depuis 2013. Aujourd'hui, direction le sud de la France à la rencontre de Fanny. Bonjour Fanny. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va, ça va. Ça va bien. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas ? Alors moi, c'est donc Fanny. Je suis psychologue à Gaillac, dans le Tarn. J'ai commencé l'alimentation cétogène en 2019, l'été 2019. Alors j'avais fait un premier essai quelques mois avant, mais pour des raisons personnelles, j'avais arrêté. J'ai repris vraiment l'été 2019. Je n'ai pas fait une cétose ininterrompue. Chez moi, l'été, c'est un petit peu compliqué. L'été, c'est un peu fatal. Alors pas le premier, pas 2020, mais les autres après, je pourrais expliquer pourquoi. Mais déjà, pourquoi le régime cétogène ? Qu'est-ce qui t'amène au régime cétogène ? Alors, initialement, en fait, moi, je suis migraineuse. Moi, je suis migraineuse depuis que j'ai 30 ans, c'est-à-dire il y a 19 ans maintenant. Quand tu dis migraineuse, c'est la vraie, vraie migraine, celle qui couche, que tu es obligée d'être dans une pièce noire, ce n'est pas juste pas mal. Il y a des gens qui confondent les deux. Pendant trois jours dans le noir, pas de lumière, pas de bruit. Et pendant longtemps, ça a été ça, jusqu'à ce qu'on me trouve un traitement qui, je le prends, ça va mieux. Mais j'en avais quand même ras-le-bol. Après, ils sont assez étonnés par rapport à mes migraines parce qu'elles sont localisées ici, systématiquement. Ils trouvent ça bizarre que ce soit localisé toujours au même endroit. Donc, j'ai fait quand même quelques examens médicaux et je ne trouve rien. Au départ, c'était un petit peu n'importe quand, surtout dans des moments de contrariété, tout ça. Et après, ça s'est focalisé au moment des règles, quelques mois avant. Là, maintenant, j'ai beaucoup d'utérus. Donc, elles sont quand même là, malgré ça. Donc, à la base, c'était pour les migraines. Et en fait, j'étais allée voir une naturopathe qui faisait une méthode qui s'appelait la méthode NAET. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. C'est une sorte de kinésio qui essaye de savoir qu'est-ce que c'est qui a pu créer ça. Et en fait, elle ne trouvait pas grand-chose ou ce qu'elle a trouvé, ça n'a pas forcément amélioré. Et puis, elle m'avait fait parce qu'il y avait aussi un petit problème de poids. Donc, je fais 1,56 m et je pesais à l'époque 54 kg. Donc, ce n'était pas énorme, mais ça me dérangeait. Et elle m'avait donné trois feuilles avec des index insuliniques. index glycémique, index insulinique. Et donc, avec un élevé, modéré et bas. Et elle m'avait dit que je pouvais choisir en fonction d'un C3. Et voilà. Et donc, à force de faire des recherches, j'avais enlevé le gluten dans un premier temps parce que j'avais beaucoup d'acné, j'avais beaucoup de maux de tête et des migraines. J'avais beaucoup de fatigue, j'avais des problèmes de constipation. J'avais beaucoup de petits problèmes comme ça. Et donc, on avait enlevé le gluten pour la fatigue et tout ça. Il y avait un petit mieux, mais assez léger. Donc, j'ai perdu du poids. Et en fait, cette histoire d'index insulinique, ça m'a un petit peu interpellée. Et à force de faire des recherches, j'ai commencé d'abord par trouver quelqu'un qui faisait un régime avec des glucides modérés. Et un jour, j'ai entendu qu'elle parlait du régime cétogène. Je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et je me suis intéressée. Et là, là, je suis tombée dessus. Tu n'avais pas vu à ce moment-là d'articles sur le régime cétogène et la migraine spécifiquement encore ? Tu n'avais pas encore vu ça ? Non, parce que j'ai essayé plein de choses et je n'avais jamais vu ça. Et donc, je me suis lancée toute seule. Alors, à l'époque, j'étais montée à 62 kg. Donc, ça a monté. Je suis issue d'une famille d'Espagnols qui met autant d'huile que de riz. Oui. Le problème, ce n'est pas l'huile, c'est le riz. Donc, voilà. Mais pour nous, le diable, c'était quand même le gras. Ça restait le gras. Donc, j'ai fait tous les régimes de l'univers. J'ai fait du camp, j'ai fait hypocalorique, j'ai fait des trucs terribles. Voilà. C'est vrai que j'ai une famille où les gens se portent très, très bien. Il y en a beaucoup qui ont eu des opérations bariatriques, dont ma mère aussi. Donc, voilà. Donc, moi, je ne voulais pas. Je voulais refuser cet héritage-là. Donc, je voulais faire quelque chose de moi-même. Et donc, je suis tombée sur le régime cétogène. Donc, j'ai perdu 10 kg en deux mois, sans frustration. Je me suis dit, waouh. Alors, après, j'ai trouvé bizarre parce qu'il y avait plein de légumes que je n'aimais pas. Moi, je n'ai jamais été très légume. Et le palais a changé très rapidement, mon palais, mes goûts. Et j'ai pu manger des légumes que je n'ai jamais aimés avant. Le brocoli, par exemple. Ce n'est pas mon truc. Et le navet. Le navet, il ne fallait pas m'en parler. Voilà. Tu sais, à personne, globalement, le navet, à part en régime cétogène, il est boudé par tout le monde, le navet. À part dans les couscous ou les trucs comme ça, bouillis, comme ça. En petit, quand il est noyé avec d'autres choses. Oui, pourquoi pas. Mais des pététoses de navet, des raclettes au navet, des purées de navet, tout ça. Personne quasiment fait ça, à part en kéto. Même des frites, vous en avez. Donc, voilà. Donc, là, j'ai 10 kilos en deux mois. Et encore, je pense que je suis gentille, même pas deux mois. Peut-être même un mois. Je ne m'en rappelle plus. C'était donc 2019, ça. Et j'ai dit, waouh, mais ce n'est pas ça qui m'a le plus interpellée en faisant le céto. C'est que j'ai arrêté d'avoir de l'acné. J'ai mieux dormi. J'étais moins fatiguée. J'avais une énergie constante. C'est ça qui m'a vraiment bluffée. Parce qu'une fois qu'on a perdu le poids, on peut se dire, bon, ça va. Le poids, c'est souvent la porte d'entrée sur le régime cétogène. Et en fait, c'est souvent ce que je pose comme question aux gens. Quels sont les bonus que vous avez eus ? C'est-à-dire des choses que vous avez obtenues, mais sans y penser initialement. Et c'est souvent ces bonus-là qui font tenir les gens en régime cétogène dans la durée. Parce qu'ils ne veulent pas retourner dans leur ancienne vie avec leurs anciens problèmes. C'est ça. Mais en fait, le problème, je trouve que c'est qu'une fois qu'on y est en céto et qu'on a ses bienfaits, alors moi, il m'a fallu à peu près trois mois pour avoir ces bienfaits-là, pour me rendre compte en fait que j'avais une énergie constante en fait. Alors que moi, j'étais plutôt canapé, tranquille. Là, en fait, j'avais tout le temps l'énergie pour faire quelque chose en fait. Oui, mais il faut comprendre une chose, c'est que les gens s'habituent à un état dégradé, comme si c'était un état normal. Mais souvent, les gens n'ont jamais goûté à cet état normal. Donc, c'est devenu un état dégradé normal. On pense que c'est normal d'être fatigué. On s'imagine que c'est normal d'être fatigué. On s'imagine que c'est normal d'avoir des fluctuations d'énergie. On s'imagine que c'est normal d'avoir des fringales. On s'imagine que c'est normal de se lever le matin fatigué, etc., etc. Mais en fait, non. Donc, il faut y avoir goûté une fois pour se dire, ah ouais, là, c'est autre chose. Se rendre compte que ce n'est pas la fatalité. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, pour l'acné, on me disait, oui, vous faites partie des 1% des jeunes filles qui, malgré la pilule, ont de l'acné ou bien les règles douloureuses. Vous faites partie des tant de pourcents. Je faisais toujours partie de la petite minorité et on se dit, c'est comme ça. Je n'ai pas de chance, on se dit. Et en fait, une fois qu'on est assez tôt et qu'on voit ce qui peut arriver, on se dit, ah mais oui. Mais c'est dingue, en fait, de faire culpabiliser les gens en disant que vous êtes une minorité, c'est un échec. Non, non, non. Quand vous regardez la littérature scientifique, je peux vous garantir que les trois quarts des traitements aujourd'hui qui sont proposés sont des échecs. Vous êtes juste membre de la grande majorité en échecs. Typiquement, les chirurgies béatriques, on sait très bien, études cliniques à l'appui, que c'est un échec, c'est-à-dire à 5, 10 ou 15 ans plus tard, les gens ont repris du poids, malgré la chirurgie. Donc, ce n'est pas une minorité qui échoue. C'est ce qu'on vous a proposé, qui échoue dès le départ. Voilà. C'est ça. Le truc, c'est que ça demande un effort de la part de la personne d'être en alimentation cétogène. Ça veut dire refuser un dessert, ça veut dire refuser de dire aux gens qui vous invitent qu'on ne mange pas tout. C'est comme moi, je prends l'exemple d'une chambre à l'air de vélo. Vous avez une chambre à l'air de vélo qui est très vieille, qui est très poreuse. Tous les jours, vous avez un petit trou, il faut mettre une rustine. Ça, c'est la vie moderne. La rustine, c'est les médicaments et les traitements qu'on vous amène. Le régime cétogène, vous changez de chambre à l'air, vous repartez sur une chambre à l'air neuve. Il n'y a plus de problème, il n'y a plus de rustine. C'est de trouver la vraie origine du problème, le vrai robinet à problème qu'alimente tous les autres. Quand on coupe les glucides, on coupe le robinet à problème. Que ce soit les migraines, la perte de poids, l'hypertension, la stératose hépatique, l'obésité, tout ce qu'on veut. Tout prend son origine dans une trop grande consommation de glucides parce qu'on n'est pas designé pour ça. Point. Et quand on prend le problème vraiment à bras-le-corps, souvent, on a une multitude de bienfaits auxquels on n'a même pas pensé. Comme tu dis, l'acné, tu n'y as peut-être pas pensé initialement. Et c'est un bonus, j'imagine, que tu as dû apprécier quand tu l'as obtenu. Oui, c'est bien simple. Je n'ai jamais mis de crème hydratante de ma vie parce que dès qu'un l'été, j'avais un bouton qui sortait. Et en fait, du coup, j'étais ravie parce que depuis ces taux, je peux mettre plein, plein de crème. Et la meilleure hydratation, elle vient de la nourriture. Alors, le problème, il n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. D'ailleurs, tous les problèmes de peau, en fait, tous les problèmes de peau prouvent une origine dans l'alimentation. Que ce soit un eczéma qui est plutôt sur un terrain allergique, que ce soit un psoriasis qui est plutôt sur un terrain maladie auto-immune, donc un déséquilibre du système immunitaire, que ce soit une acné à l'âge adulte, que ce soit un problème de peau sèche, etc. L'origine, c'est l'assiette. C'est la meilleure crème hydratante, vous la mangez. Oui, mais après, c'est vrai que j'en avais moins besoin, mais le plaisir de se mettre des crèmes et d'avoir un bouton, du coup, j'étais ravie, j'en mettais partout. Mais c'est vrai que j'avais moins besoin. Et puis, en plus, avec le collagène, on parle de la jeunesse éternelle. Oui, alors le collagène, ce n'est pas qu'on est là pour vendre des poudres, c'est juste que notre alimentation aujourd'hui, elle est très pauvre dans une ventilation d'acide aminé qui compose une protéine, une protéine de collagène. On n'en mange pas assez, parce que quand on mange un morceau de bœuf, par exemple, très gélatineux, qu'on va faire revenir dans une cocotte, sa composition en acide aminé est différente du steak qu'on va faire griller. Et donc, comme on a plutôt une appétence pour des morceaux de bœuf maigres, enfin, du jambon, de ce qu'on veut, des morceaux, en fait, qui sont peu riches en acide aminé, qui composent le collagène. Certaines personnes trouvent plus simple de rajouter du collagène, une dose de collagène en poudre, par exemple, un café, un bouillon, une boisson chaude ou un verre de lait. Et c'est toujours intéressant d'avoir cet équilibre entre les acides aminés qui composent les protéines de muscles et les acides aminés qui composent des tissus riches en collagène. Parce qu'aujourd'hui, notre alimentation est plutôt carencée dans ces acides aminés. En particulier, la glycine. La glycine, c'est un vrai problème. On ne consomme pas assez de glycine, mais il n'y a pas que. C'est un vrai… Quand on regarde la composition en acide aminé d'un morceau de steak de bœuf et quand on regarde la composition en acide aminé du pot de collagène, par exemple, c'est très différent. La quantité d'acide aminé, de certains acides aminés, est très différente. C'est pour ça qu'on a ajouté… C'est certainement… C'est intéressant, en particulier pour les femmes qui font attention à leurs cheveux, à leur peau. Les acides aminés… Ce type de collagène, c'est plutôt destiné à ça. Ce n'est pas fait pour les articulations. Ça, c'est un autre type de collagène. Il y a neuf grands types de collagène. Les collagènes qui sont pour la peau, les cheveux, les ongles, c'est une chose. Après, si vous avez des problèmes articulaires, c'est un autre type de collagène qu'il faut enrichir. Le collagène aussi. C'est vrai que… Moi, j'ai eu en 2019 un choc émotionnel. Du coup, j'ai perdu mes cheveux. D'accord. Il est parti. Du coup, je les laisse pousser très long parce que ça m'a manqué. Donc, voilà. Alors, c'est rigolo parce que les gens attribuent à la nouvelle alimentation tous les points négatifs qui vous arrivent. C'est-à-dire, moi, quand j'ai commencé à perdre mes cheveux, ce n'était pas longtemps après le début de l'alimentation cétogène et à chaque fois que j'ai un problème, on me dit « Mais ce n'est pas ton alimentation qui fait ça ? » Dans l'instant, ce n'est pas idiot de se poser la question parce que c'est quelque chose de nouveau que tu as amené. Ce n'est pas idiot. Maintenant, il faut regarder vraiment les choses. Typiquement, une femme qui perd ses cheveux, je ne parle pas d'un choc émotionnel qui est vraiment quelque chose de particulier. C'est directement lié… Alors, le cycle ovulatoire, le cycle hormonal féminin est vraiment un indicateur super important chez une femme. Un homme n'a pas ça, mais une femme là, donc une femme qui perd son cycle, une femme qui perd ses cheveux, c'est directement quelque chose qui indique que la personne est sous-alimentée. Typiquement, les régimes véganes font ça, les régimes hypocaloriques font ça, etc. On peut, à la limite, pourquoi pas, imaginer un régime cétogène mal formulé où la personne se retrouve dans cet état. Ce n'est pas idiot, mais c'est un bon indicateur. Par contre, il y a ce qu'on appelle, comme tu l'as dit, un choc émotionnel. Les gens ne se rendent pas compte à quel point notre corps est puissant. Tu as un syndrome bien connu des cardiologues qui s'appelle le syndrome des cœurs brisés. Techniquement, c'est un choc émotionnel chez une personne, c'est souvent la femme. C'est un choc émotionnel, il suffit souvent à une rupture. Ça va jusqu'à la mort, jusqu'au décès. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé le syndrome du cœur brisé. C'est le corps qui se retourne contre nous, c'est le corps qui nous tue en fait. Attention ! Donc, tous ces neurotransmetteurs, toutes ces hormones qui sont produites à un moment donné sur un traumatisme important, ça va avoir des conséquences gravissimes qui vont jusqu'à la mort. C'est sérieux. Et c'est pour ça que moi, j'en discute souvent avec Nelly quand je lis des choses sur ces sujets-là. Je leur dis, c'est bizarre, mais aujourd'hui, il n'y a aucun protocole d'urgence qui a été fait au niveau micronutritionnel pour temporiser ça. On devrait avoir presque une trousse de secours en supplément alimentaire pour supporter un choc émotionnel très intense. Typiquement, vous allez chez le médecin, il vous annonce que vous avez un cancer, il vous reste deux mois. Parce que les médecins adorent dire, il vous reste deux mois, six mois. Le choc que ça fait. Ou alors, quelqu'un arrive, on vous dit, vous n'êtes pas votre enfant. Ou votre mère. Ou votre père. Ou votre conjoint. ou vraiment des chocs gravissimes. On pourrait temporiser ça avec un cocktail de suppléments pour au moins réduire les effets. Aujourd'hui, je n'ai jamais rien vu sur ce sujet-là encore. Non, aujourd'hui, les médecins sont dans le chimique pur et pas dans l'alimentation. Mais même chez des naturopathes ou des gens qui sont vraiment orientés sur la micronutrition, des choses comme ça, on pourrait imaginer un supplément d'urgence correctement dosé pour temporiser et pour atténuer les effets de ce choc émotionnel ultra-intense. Oui. Oui. À créer. Oui. En tout cas, oui. Mais même après tous les autres problèmes de… si j'avais un problème de santé, parce que donc, j'ai eu deux interventions chirurgicales dans les années qui ont suivi, à chaque fois, les personnes me disaient ce n'est pas ton alimentation alors que eux, quand ils ont des problèmes, eux, ce n'est pas du tout leur alimentation. À 55 ans, c'est normal d'être diabétique de type 2, par exemple. Ce n'est pas l'alimentation. Non. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vrai que c'est un petit peu pénible dès qu'on a quelque chose. C'est depuis que je suis comme ça. Alors qu'avant, j'avais déjà des migraines, j'étais fatiguée et on ne se posait pas de questions. Bien sûr. Non, mais il faut bien comprendre qu'on est dans une société où la norme, c'est de manger une alimentation à 55-60 % de glucides. C'est normal. Tous les traitements sont calibrés pour ça. Tous les médecins sont formés pour ça. Et dès lors que vous sortez de ce type d'alimentation, quel que soit votre régime alimentaire, les problèmes, c'est forcément votre régime alimentaire. Mais ce n'est pas le régime de 99 % des Occidentaux. Forcément. Donc, c'est vrai qu'il faut être bien armé, bien équipé pour savoir amener les arguments et dire non, c'est à cause de ça ou à cause de ça ou à cause de ça. Et le problème, c'est que les gens sont isolés dans ce genre de situation. Oui, parce qu'en plus, ils sont tout de suite dans le fameux, tout le monde en parle, le fameux, mais tu n'es pas en carence. Tu vas avoir des carences, tu vas... Il faut manger du sucre. Tu vas mourir si tu ne manges pas de sucre. C'est bon pour la santé. Et les fruits, mon Dieu, tu ne manges pas de fruits. Mais ça va loin parce que j'ai même vu des médecins qui m'ont sorti ça. J'ai même vu des anciennements chercheurs qui m'ont sorti cette ânerie. C'est d'un niveau de débilité, mais profond. C'est vraiment... Les glucides indispensables à la vie, c'est une stupidité énorme. Moi, j'ai tous les manuels qui servent à former les médecins aux Etats-Unis. Il n'y a pas une ligne qui nous explique que les glucides sont indispensables à la vie. Les lipides le sont, les protéines le sont, les micronutriments le sont, l'eau l'est, mais pas les glucides. Tout simplement parce que la néoglucogénèse, on est capable de fabriquer peu de glucides dont éventuellement certaines cellules ont besoin en quelques grammes par jour. Voilà. Et moi, le pire, ce que je trouve, c'est que quand c'est des personnes qui sont en mauvaise santé avec un gros surpoids qui osent dire ça, en fait. Aujourd'hui, je pèse 49 kilos et encore là, parce que j'en ai pris trois. Mais voilà, des personnes comme ça qui disent, qui sont là à donner des leçons alors qu'ils disent eux-mêmes ne rien connaître à la nutrition. Oui, bien sûr. Mais j'en connais plein. Dans le sport, c'est énorme. Moi, je suis un peu spécialisé sur le sport. Mon sport principal, c'est le motocross. Et le motocross, je crois que c'est le sport le plus idiot et le plus incompétent en termes de nutrition. Ils savent tous ce qu'il faut faire, mais en fait, ils ne savent rien. Quand on pose des questions, ils ne savent rien. Ils croient beaucoup de choses, ils ne savent rien. Et alors, ils sont tout le temps en train de te donner des leçons, de t'expliquer que, bon, voilà. Voilà. De l'autre côté, je connais des gens, par exemple, des gens que je connais très bien. Ils sont diabétiques de type 2, ils se piquent à l'insuline depuis 20 ans et ils me disent tranquillement « Ah, mais je sais que le régime cétogène que tu proposes peut inverser ma pathologie, mais moi, je garde mes gâteaux, j'adore le sucre, etc. » En fait, ils sont malades en parfaite connaissance de cause. Comme quelqu'un qui fumerait deux paquets de cigarettes par jour et qui te dit « Ah non, mais je sais très bien qu'il est probable que je développe un cancer des poumons, etc. Mais je continue. » Ok, au moins, c'est en connaissance de cause. Il ne faut juste pas se plaindre après et c'est en connaissance de cause. Il y en a qui vivent comme ça. Très bien. Après, une fois que c'est assumé, moi, c'est triste, mais on ne peut rien y faire. C'est ça. C'est que c'est triste de se dire qu'en fait, on a les moyens de faire quelque chose, mais on ne le fait pas parce que ça veut dire privation, frustration, mais on n'accède pas à ça. Aux États-Unis, c'est différent parce que, contrairement à la France, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas prises en charge et le diabète coûte cher. En gros, pour faire simple, un diabète de type 2, c'est un bon 1000 dollars par mois pour un diabétique de type 2 ici. Oui. Voilà. C'est pour ça que des sociétés comme Virta, par exemple, carton parce qu'ils inversent le diabète de type 2 en quelques mois. En plus, leur prestation, c'est de la télémédecine, c'est 350 dollars par mois et prise en charge par l'assurance santé. Du coup, les gens, rapidement, ils se retrouvent à avoir 12 000 dollars par an en plus dans leur poche qui sont guéris au diabète de type 2. Voilà. Je rappelle juste que le niveau de vie aussi aux États-Unis, ce n'est pas le même qu'en France. Les revenus médians ici, c'est 100 000 dollars d'un foyer fiscal. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes proportions. Mais en gros, quand on dit aux gens, vous avez un revenu médian familial de 100 000 dollars par an, vous allez avoir 12 000 dollars en plus disponibles, ils ne disent pas non. Donc, il y a un vrai intérêt économique. Alors qu'en France, beaucoup de choses, quasiment tout est remboursé. Donc, un diabétique de type 2, finalement, financièrement, il n'a pas vraiment intérêt à guérir. Il faut qu'il ait une vraie volonté d'en guérir. Mais financièrement, il n'est pas très intéressé. Voilà. C'est ça la différence. Et puis, c'est tellement plus simple de prendre la pilule. Ah oui ! Oui ! Et ici, c'est pareil. Ici, par exemple, ils ont été jusqu'à… Il y a un nouveau médicament qui s'appelle Végovi ou Ozampic, 1550 dollars par mois, deux injections. Et avec ça, vous mangez ce que vous voulez. Alors, des frites, des sodas, des pizzas, ce que vous voulez. En gros, vous allez perdre 70 kilos dans l'année. Et puis, normalement, c'était censé inverser le diabète de type 2. Alors, par contre, c'est à vie. Mais alors, ce qui est génial, c'est que c'est remboursé par les assurants de santé. Ça, alors forcément, ça fait exploser le coût des assurants de santé parce qu'il faut bien payer. Le coût du diabète de type 2 aux États-Unis, 2022, 413 milliards de dollars. 413 milliards de dollars. Imaginez si les gens, ils allaient dépenser 413 milliards de dollars dans la nourriture saine que ça a pu faire. Il y en avait des courgettes, un steak, des œufs, et voilà. Faites quoi manger de la bonne viande ? Oui, mais c'est malheureusement… On ne peut rien y faire. On peut expliquer ce que le régime cétogène peut faire, on peut donner de la science, la littérature scientifique, on peut écrire des livres, on peut faire des vidéos comme on fait là, mais on ne peut pas faire les choses à la place des gens, on ne peut pas aider les gens qui n'ont pas décidé de céder. Voilà. Surtout qu'en plus, je pense que quand on pense cétogène, avant de commencer, c'est plus la peur de ce qui va se passer que la réalité parce qu'en fait, au départ, on peut avoir peur de manquer de sucre, de ne pas avoir ces friandises, ces gâteaux, et tout ça, mais une fois qu'on est bien cétot, l'envie, elle n'est plus là en fait. Oui. Et puis en plus, même pour ceux qui ont cette envie, il y en a qui continuent à cuisiner des gâteaux, des pâtisseries cétogènes avec des sucres alternatifs, etc. Il y en a qui font ça des années. Il y en a, la majorité, au bout de six mois, un an, ils arrêtent. Techniquement, ils n'ont plus besoin de pain, ils n'ont plus besoin de gâteaux, ils n'ont plus besoin de tout ça. Mais il y en a qui continuent. On peut les faire en cétogène, donc ça ne change rien. On peut faire un immense banquet, buffet, repas de mariage, ce que vous voulez, totalement en cétogène. Il n'y a aucun problème pour le faire. Mais c'est vrai que, j'ai en discuté avec Éric Martinez il y a quelques jours, et il me disait, le problème, c'est peut-être le mot cétogène qui bloque. C'est un effet bloquant en fait ce mot parce que cétogène égale médical, égale plein de choses. Il y a un effet bloquant. Alors que quand les gens on leur dit, je t'ai fait un grand buffet de cétogène, viens manger, tu vas voir, il n'y a pas de privation. Les gens sont vraiment très étonnés de voir tout ce qu'on peut manger et il n'y a vraiment pas de frustration. Comme tu disais tout à l'heure, entre du riz blanc à l'eau, sans beurre ou avec de l'huile, par exemple, comme c'est fait en Espagne, revenu, le problème en fait, c'est le riz, ce n'est pas l'huile. Et donc dans l'alimentation, quand on fait un régime hypocalorique, un régime de tout ce qu'on veut pour retirer le gras, c'est tout de suite un régime très fade. Des crudités sans huile, des choses comme ça, c'est très très fade. Alors que finalement, quand on commence à sortir une entrecôte avec du beurre, des sauces, des crèmes, etc., là, ce n'est plus fade du tout. On n'a pas du tout ce sentiment de frustration ou d'être au régime. Surtout qu'on mange à satiété. Alors, manger à satiété, au départ, moi, j'ai fait toute seule mon CETO. Grâce à la CETO Académie, grâce à plein de choses que j'ai pu voir, je suis inscrite à la CETO Académie depuis 2019. J'ai aussi le grand livre de l'alimentation cétogène et Bonjour Keto. J'ai la totale. Après, c'est tellement dense, c'est tellement riche que je pense qu'il faudrait que je recommence à zéro tous les ans la CETO Académie entière pour tout intégrer tellement c'est riche. C'est pour ça aussi qu'on a fait une adhésion à vie parce qu'on voulait vraiment créer une communauté et les gens arrivent et ils sont là à vie. Donc, ils reviennent quand ils veulent, il n'y a pas d'abonnement, c'est terminé. Il y a beaucoup de gens qui viennent parce qu'ils oublient ou disent je vais vérifier un truc pour un ami. C'est ça qui est pratique quand même de pouvoir réviser et revenir quand tu veux. Il me semble qu'à un moment on pouvait aller où on voulait dans la CETO Académie et puis après il y a eu quand j'ai créé la CETO Académie au tout départ, j'ai voulu quelque chose de plutôt simple et libre, etc. On a refondu le site en 2020 et là du coup j'ai utilisé vraiment un plugin pour notre site qui est vraiment un plugin de formation en ligne et on a bloqué le cheminement dans la formation parce que qu'est-ce qui se passe ? 80% des gens ils cherchent à perdre du poids hop, ils vont au module 7 perte de poids. Mais avant il y a plein de choses à savoir. Les acides aminés, les acides gras, les glucides, tatatatata. Donc du coup on s'est dit on va faire vraiment un cheminement pour que les gens apprennent la nutrition pour enfin atteindre leur objectif. Par contre une fois que tu l'as terminé ce cheminement là tu retournes où tu veux. Tu n'es pas obligé de te reprendre à chaque fois. C'est la première fois il y a un cheminement comme quand on lit un livre en fait on commence par la page 1 et on finit par la dernière page et bien là c'est pareil. Voilà les quiz pour bien vérifier parce qu'il y a des gens qui vont un peu vite du coup ils ne passent pas les quiz hop on revient parce qu'il y a des choses tu veux on a formé des milliers de personnes on sait que c'est tout le temps les mêmes questions qui arrivent. Tout le temps. Maintenant je n'ai plus de nouvelles questions parce que dès qu'il y a eu une nouvelle question dans le temps on en a fait une leçon on en a fait un article pour répondre à cette question pour éviter d'avoir à répéter sans arrêt la même chose et cette formation elle est complète 145 000 mots ça commence à faire ça se fera un livre de 450 pages s'il était imprimé parce qu'il y a plein de choses à savoir. Donc voilà moi j'ai composé mes plats c'est tôt et puis en fait j'ai commencé à stagner dans mon poids donc je suis partie de 62 donc je rappelle je suis la même 56 donc ça faisait pas mal donc j'ai perdu 10 kilos et puis je me suis dit bon voilà j'arrive plus à perdre 52 ça m'allait pas 51-52 ça m'allait pas et du coup j'ai contacté Magali Valkovich qui la pionnière nutritionniste diététicienne pionnière sur le régime cytogène moi elle m'avait interviewé sur mes 18 mois au régime cytogène toi ça remonte parce que là ça fait 11 ans et c'est vraiment la première en France qui s'est lancée là-dedans ouais et donc elle m'a fait un programme vraiment adapté à moi sur ça elle est super efficace puis elle est dans le suivi enfin ça a été top et en deux coups de cuillère à peau elle m'a m'a fait perdre les derniers donc je suis arrivée enfin l'autre objectif c'était 47 objectif qui a été atteint par contre voilà au départ quand elle m'a fait le programme alors moi je jeûne le soir je mange pas le soir voire même le matin parce que ça arrive que je me lève le matin j'ai même pas fait c'est pas idéal honnêtement s'il y a vraiment un repas à pas sauter c'est celui du matin le soir clairement on peut le sauter sans le moindre problème par contre idéalement ceux qui vont faire un repas faites le le midi ou le matin idéalement le matin idéalement franchement un apport important de nourriture le matin c'est super important au pire le midi bon mais clairement pas le soir il y a des gens ils font un repas par jour ils sautent le matin ils sautent le midi ils font un gros dîner ça c'est la grosse erreur et dès qu'ils sont passés sur le matin ou sur le midi ça change tout donc tu disais toi tu te partais sur deux repas par jour ou un repas par jour sur deux le matin et le midi donc pas le soir je suis pas bien quand je vous donne le soir et même je disais donc que parfois le matin je me réveille j'ai pas faim j'ai pas faim donc je me vois pas alors si j'attends une heure la faim va arriver mais la plupart du temps une heure après je suis déjà sur la route pour aller bosser donc c'est un vrai problème ça parce que l'être humain n'est pas fait pour sauter du lit manger ah ouais moi j'ai pas fait mais le matin on est fait pour manger et je l'avais déjà expliqué dans la CETO Académie les sécrétions pancréatiques elles augmentent en 15-20 minutes avec la lumière j'ai des gens qui me disent le matin c'est au GN je peux pas déjeuner bon bah quel pas de problème tu te lèves 15 minutes plus tôt tu sors dehors tu vas faire un tour à pied promener le chien 15 minutes tu reviens t'as faim tu tires correctement tes lipides et c'est ce qui se passe et ça a été mesuré j'avais même cité l'étude dans la CETO Académie les sécrétions pancréatiques elles ont besoin de cette lumière le matin on n'est pas activé en fait on est encore en mode sommeil si on se lève à 2h du matin et qu'on mange ça va pas parce qu'on n'est pas équipé pour manger bah à 6h30 voire 7h sur la lumière etc on peut avoir le même problème et c'est la lumière à le déclencher voilà oui mais après voilà quand je sens la faim je mange mais c'est vrai que alors avant d'être CETO dès que je me levais j'aurais pu manger à un hippopotame quoi c'était manger 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 mais là maintenant c'est vrai que quand je me lève le matin j'ai pas faim il me faut vraiment un certain temps pour arriver au cerveau et me dire ça y est j'ai faim donc voilà la plupart du temps c'est plutôt matin et midi mais c'est vrai que ça arrive souvent soit que le midi et quand elle m'avait fait ce programme elle m'avait mis du coup en fonction de ma taille mon poids et tout ça elle m'avait mis un certain nombre de quantités de protéines et moi je me disais par rapport à ce que je mangeais avant je me disais mais là pour moi c'est parce qu'elle m'avait dit du coup c'est la quantité de deux repas enfin de deux repas parce que vous ne mangez pas le soir ça sera la quantité des deux repas les macros nécessaires pour les deux repas mais en fait moi avec mon regard de grosse bouche d'avant j'ai dit mais ça pour moi limite c'est l'apéro 200 grammes de viande juste par jour c'est pas assez j'aurais pu faire par repas en mangeant trois fois par jour et en fait je me suis rendu compte qu'avec les lipides et ma petite portion de légumes et toute la façon dont c'était composé je tiens super bien en fait chez la femme il y a un vrai problème l'homme est moins concerné c'est retrouver la vraie satiété c'est quelque chose qui est difficile à aller palper moi je donne un conseil vraiment précis pour aller la rechercher il faut arrêter de servir les assiettes donc vous mettez un gros plat au milieu de la table assiette vide et vous vous servez vous mangez tranquillement lentement vous mangez pas en 15 minutes vous mangez au moins en 30-40 minutes pour aller chercher la satiété mais tant que vous avez faim vous mettez dans votre assiette ça c'est la vraie satiété parce que il y a un biais psychologique quand vous allez remplir votre assiette sur le plan de travail vous finissez votre assiette parce que vous avez fini de manger mais en fait vous n'avez pas atteint la vraie satiété et chez la femme il y a souvent une sous-alimentation une sous-nutrition à cause de ça et ça tire le métabolisme de base vers le bas alors le truc c'est que moi j'ai souffert longtemps de TCA de troubles du comportement alimentaire de conduite alimentaire et du coup je peux me remplir jusqu'à plus pouvoir donc il n'est pas trop que j'écoute non plus fin à un certain moment donc l'alimentation en cetogène m'a beaucoup aidé là-dedans aussi mais c'est vrai que je suis capable pour ma taille je peux manger des quantités phénoménales mais de l'autre côté scientifiquement ça a été démontré j'ai des études par exemple sur la boulémie ce que fait le régime cetogène sur la boulémie ça inverse la boulémie on a un témoignage maintenant sur l'anorexie on a des études sur l'anorexie il y a un régime carnivore qui inverse l'anorexie quand je dis carnivore ça dépend où c'est qu'on en est mais il y en a maintenant ils en sont sur des un kilo sur des femmes un kilo un kilo deux un kilo quatre de viande par jour avec des poids de forme parfaits pas de graisse retrouver la masse musculaire retrouver la densité osseuse etc donc le régime cetogène inverse l'anorexie inverse la boulémie et inverse l'obésité à l'autre bout c'est le même régime alimentaire et c'est c'est scientifiquement documenté oui ça régule c'est vrai que du coup je me disais je me disais au départ que je n'allais jamais pouvoir tenir avec cette quantité là et en fait c'est super parce que moi j'ai toujours besoin de me sentir bien remplie quand je sors de table ce qui est ce qui est un tort mais c'est comme ça mais en fait là avec avec le gras qu'on va ajouter et tout ça j'ai pas besoin j'ai plus ce besoin c'est pas un tort de se sentir vraiment rassasié et en fait c'est le vrai problème c'est le vrai challenge sur des gens qui sont sur un repas par jour parce qu'ils vont pas vraiment chercher cette vraie satiété et elle est difficile à comprendre elle est difficile à les gens s'autolimitent en fait et prendre deux repas trois repas cétogène ça pose pas de problème par contre les gens qui veulent aller sur un repas parce qu'ils veulent faire un grand gène intermittent donc un repas par jour souvent ils ont un peu de mal à manger ce qu'il faudra qu'ils mangent parce qu'il y a aussi il n'y a pas que le problème macronutriments il y a aussi un problème micronutriments c'est à dire que notre alimentation nos besoins micronutriments est calé sur une certaine quantité de nourriture et si on n'absorbe pas cette quantité de nourriture sur un repas ce qui n'est pas forcément facile et simple pour tout le monde on est en carence en micronutriments donc dans ces cas là c'est la case supplément alimentaire si on fait ça si on mange pas assez c'est tout le problème ouais mais après voilà c'est pour ça que j'ai laissé Magali Valkovitch je me suis complètement mise entre ses mains en me disant qu'elle saurait ce qu'elle ferait et puis d'ailleurs ça a été le cas puisque j'ai perdu le poids et je me suis super bien sentie j'avais pas de frustration c'était c'était nickel en fait c'est l'objectif déjà il ne faut pas qu'il y ait de faim après les repas si tu es capable de faire un repas par jour 24h enfin 23h30 de jeûne et que tu n'as pas faim et bien c'est que concrètement l'appétit a été comblé quoi tu as mangé suffisamment oui oui c'est ça en fait quand je jeûne le soir je ne me force pas oui bien sûr mais c'est ça qu'il ne faut pas faire si les gens ont l'impression le jeûne j'ai toujours dit il ne faut pas aller contre de façon brutale avec la volonté au mental ce n'est pas comme ça que ça se passe le régime cytogène et la satiété permettent de faire du jeûne intermittent de façon totalement fluide sans frustration sans faim sans difficulté si vous luttez ce n'est pas bon c'est ce qui se passe avec les gens qui font un régime très riche en glucides et qui font des séances de jeûne les deux trois premiers jours c'est la misère parce que le corps est câblé pour consommer des glucides il n'y a plus de glucides dans l'assiette c'est une vraie lutte quoi il faut du temps en fait pour se retrouver bien il faut une semaine pour être vraiment bien en jouant un jeûne non le régime cytogène retire cette barrière et fait devenir le jeûne intermittent comme quelque chose de presque normal par exemple dans ta journée je ne sais pas tu es très occupé ou tu fais un voyage tu te dis pendant 24h ou 36h je ne mange pas en fait tu ne vas pas souffrir de la faim tu ne vas pas avoir de baisse d'énergie tu ne vas pas être KO etc et ça c'est ce que permet le régime cytogène oui parce que quand on est sous alimentation glucidique le truc c'est que quand on a faim on a faim et si une faim est répressible il faut manger moi je me rappelle je voyais tout le monde en poulet rôti et puis on est irritable alors qu'on sait tôt on peut manger c'est bien on ne peut pas manger c'est pas grave donc hypoglycémie les neurotransmetteurs qui sont impactés etc c'est pour ça que le régime cytogène c'est vraiment un autre carburant un autre mode de fonctionnement alors le truc c'est que chez moi au niveau des migraines il n'y a pas eu beaucoup d'effet ça c'est intéressant donc 2019 tu commences régime cytogène tu perds 10 kilos etc comment ça se passe concrètement pour les migraines donc j'en parle aussi à Magali pour qu'elle essaye de mettre quelque chose en place donc elle me fait me fait enlever pendant un temps les produits laitiers aussi pour essayer d'éviter de l'inflammation voilà sauf que en fait il n'y a rien qui je vois un petit mieux mais franchement c'est pas que la grave elles sont toujours là elles sont toujours handicapantes et pour l'instant c'est encore compliqué alors après voilà donc il y a eu une année bien suivie une année et demie bien suivie non deux ans deux ans bien suivie de cet eau sans écart et puis l'été 2021 ouais donc ça fait ça fait deux ans l'été 2021 en fait suite à des problèmes de santé je perds beaucoup de poids j'arrive à 44 kilos et du coup alors que je mange je mange je mange bien je mange les quantités normales comme d'habitude sauf qu'il y a une intervention chirurgicale donc une ovariectomie et et en fait je perds du poids je perds du poids je perds du poids et j'ai plein de remarques autour de moi j'ai plus d'avis qui me vont et j'arrive pas à prendre du poids le comble je n'arrive pas à prendre du poids donc qu'est-ce que je fais je sors un peu de cet eau en augmentant les glucides puisque je sais que c'est eux qui font grossir donc j'augmente les glucides petit à petit mais t'as essayé de massivement augmenter tes lipides dans ces conditions des 200-300 grammes de lipides par jour au début j'ai fait doucement au début j'ai fait doucement parce que j'avais peur et puis j'avais avec le bien-être qu'on a quand on est cet eau qui est hors du poids tout le bien-être j'avais peur de perdre ce bien-être donc j'y suis allée très doucement parce qu'on est bien en cet eau j'avais pas envie de retourner à avant donc j'y suis allée d'abord progressivement et ça marchait pas donc je me suis dit mon corps il s'est tellement géré tout ça que du coup est-ce que ça faisait en termes de macronutriments est-ce que t'as essayé au tout départ au tout départ allez je pense que je suis montée peut-être à 100 grammes mais c'était pas tous les jours en plus c'était pas tous les jours parce que j'avais une peur bleue de ces glucides à force en lipides quand t'as augmenté tes lipides t'es montée de combien de grammes de lipides en plus quand j'ai commencé à être cet eau ouais quand t'étais en cet eau que t'es tombée très bas au niveau du poids et que t'as essayé de regrossir au niveau des macros en cet eau tu sais à peu près où t'en étais ? non alors j'ai pu mesurer mais je pense que alors en termes de lipides je pense que j'étais comme d'habitude puisqu'en fait je suis toujours l'habitude de mettre le gras enfin non ça change pas cette habitude mais j'ai augmenté les glucides en plus avec les mêmes lipides qu'en cet eau j'ai augmenté les glucides parce qu'il n'y a pas techniquement rien qui peut on peut très facilement prendre du gras en régime cytogène c'est mathématique si tu montes à 200 grammes 300 grammes 400 grammes moi j'ai eu des journées à 300 grammes de protéines 400 grammes de lipides par jour enfin ça dépend de la dépense énergétique que t'es en face mais automatiquement le bilan énergétique va faire que tu vas soit prendre du gras soit prendre du muscle à une activité physique mais le delta c'est obligatoire en fait tu vas remplir tes adipocytes tu peux les prendre est-ce que j'ai augmenté les lipides ? je sais que j'ai augmenté les glucides mais alors je pense que forcément j'ai dû augmenter les lipides aussi puisque forcément j'ai dû avoir la main plus lourde mais en fait mon foie ne bougeait pas il ne voulait pas bouger vraiment c'était assez impressionnant et jusqu'à ce que vraiment j'atteigne je crois peut-être 300 grammes de glucides par jour voire plus et là ça a un petit peu ça a un petit peu remonté mais pas foufou non plus l'année d'après j'ai encore eu une intervention chirurgicale là c'était carrément une hystérectomie puisqu'il y avait une adénomiose on pense enfin en tout cas beaucoup d'hémorragie du coup une hystérectomie je suis allée à l'hôpital avec mon sac de nourriture alors au début alors pour l'anecdote quand on arrive dans la clinique il nous demande dans cette clinique là quels aliments on n'aime pas ou quels aliments on ne veut pas consommer et là en fait j'ai rayé énormément de choses tellement que à un moment donné il y a la diététicienne de la clinique qui vient dans ma chambre et qui me dit excusez-moi mais là je suis un peu je pense que vous avez mal compris le truc c'était plutôt l'inverse c'était plutôt on vous demandait ce que vous ne mangez pas et vous avez tellement rayé de choses que peut-être que vous avez compris qu'est-ce que vous mangez en fait j'ai dit non non et elle m'a dit mais comment on va faire on ne peut pas vous faire manger ça et pourquoi vous ne mangez pas de glucides mais c'est nécessaire et là je lui ai ouvert mon tiroir j'avais des conserves de poisson j'avais des des saucissons j'avais des amandes j'avais bon le kit le stock de voyage qui est tout le stock de voyage qui est tout et elle a vu ça et j'ai dit mais de toute façon ça ne sera pas la peine limite j'ai l'impression que vos repas ça ne va pas aller et effectivement quand il m'a amené des repas ce n'était pas possible c'était quasiment uniquement glucidique même dans le bouillon on a publié on a publié le témoignage de Céline qui a eu un grave accident elle a tombé de 100 mètres d'une montagne dans les Pyrénées elle a été à l'hôpital 9 vertèbres fracturées et je ne parle pas de tout le reste et elle a tout fait en carnivore diète elle était en régime carnivore avant elle a dit à l'hôpital vos trucs vous voulez garder moi je suis en carnivore la diététicienne est venue elle a dit ok on va vous mettre carnivore donc ils lui ont mis double dose de steak 3 morceaux de beurre au lieu d'un et elle a tout fait en carnivore y compris la rééducation derrière parce qu'il y avait le talon qui était pris il y avait le coude t'imagines 100 mètres d'une montagne ce que ça fait et là elle est rentrée chez elle elle était en hôpital deux jours et donc elle a réussi à tout faire en carnivore à l'hôpital donc on peut leur mettre la pression pour qu'ils changent des choses moi ça n'a pas marché parce que malgré tout ce que j'avais écrit que je ne voulais pas alors c'était bien parce que la diététicienne au lieu de me mettre la tête comme ça la première année c'est ce qu'ils ont fait la deuxième année au contraire elle s'est intéressée elle a dit ah bon mais qu'est-ce que c'est ça c'était Eugène elle ne connaissait pas elle m'a demandé pourquoi je faisais ça elle m'a demandé qu'est-ce que c'était exactement et elle m'a dit ah bon elle n'a pas été contre elle ne m'a pas pas voulu me convaincre du contraire elle a vu mon super super tiroir et voilà déjà une diététicienne qui est déjà à l'écoute de ce que tu dis c'est déjà pas mal parce que ça veut dire qu'elle n'est pas avec ses croyances elle cherchait à savoir ce que tu faisais ce que tu voulais faire c'est ça alors ma plus grande peur c'était qu'ils me fassent une perf de glucose en fait c'était ça alors je faisais que demander j'avais demandé à Magali j'avais dit est-ce que vous croyez qu'ils vont me faire une perf de glucose est-ce que même à eux je leur avais demandé non non maintenant c'est du sérum fille qu'on donne enfin bon donc j'avais peur mais bon donc ça s'était bien passé donc j'avais repris du poids la première année je suis repartie après un seto l'année d'après donc au même moment quasiment jour pour jour un an plus tard je me trouve encore à l'hôpital avec à nouveau une perte de poids mais avec en plus une anémie puisque du coup je perdais de sang donc du coup du goudin à gogo de la viande rouge à gogo là sans compter du gul de foie de morue enfin du foie de morue même tout ça et et voilà et donc à nouveau re-glucide parce que parce que je n'arrive pas à reprendre du poids en fait c'est bizarre cette histoire d'impossibilité de reprendre du poids sur des lipides enfin moi je ne vois pas techniquement a priori je ne vois pas de frein à ça alors peut-être peut-être alors après c'est peut-être moi aussi qui ne me suis pas dit augmente un peu plus les lipides parce que peut-être que je ne voyais pas comment je pouvais faire pour manger encore plus de gras que ce que je faisais entre guillemets même si ce n'est pas des sources de lipides qui sont vraiment excellentes le truc de base c'est les noix par exemple typiquement 100 grammes de noix c'est l'équivalent de 600 kcal c'est énorme tu as ça dans une main manger 100 grammes de noix c'est ultra facile manger 200 grammes de noix c'est ultra facile ça fait 1200 kcal alors moi c'est un exemple c'est un exemple un avocat c'est gras après bien sûr tu as toutes les coupes grasses que tu as sur les viandes moi j'aime beaucoup les produits laitiers je suis un grand défenseur des produits laitiers au lait cru quand tu prends par exemple tu fais une viande avec une sauce mascarpone c'est en gros de la crème fraîche pour faire simple ça monte vite sur un repas il n'y a aucun problème à faire 3500 kcal même pour une femme quelque chose avec un pain à un volume énorme alors bien sûr il faut y aller modérément dans ces cas là si on veut faire ça sur les végétaux parce que les végétaux vont prendre beaucoup de place en t'apportant peu de lipides parce qu'effectivement moi les oléagineux quand je mange des amandes je ne peux pas manger 200 grammes moi je prends 10 amandes je suis calée ah oui mais c'est peut-être ça le problème en fait il faudra peut-être voir ça sera intéressant de voir parce que je l'ai vu plein de fois des gens qui m'ont dit je mange de la satiété dans l'assiette il n'y a rien pour moi il n'y a vraiment rien j'ai vu des femmes qui étaient à 1000 1100 kilocalories l'équivalent les calories on s'en fout et c'est pour donner une idée dans l'assiette de ce que ça représente et c'était un seul repas sur la journée pour moi ça c'est une alimentation où on est affamé vraiment on ne peut absolument pas atteindre ses objectifs de micronutriments sur 1100 calories c'est impossible du coup carence derrière et c'est compliqué c'est pour ça que je dis toujours attention quand vous mangez sur un repas d'avoir suffisamment dans l'assiette et c'est souvent chez la femme il n'y a pas assez souvent oui moi c'est pour ça que j'étais passée par une pro pour pas faire n'importe quoi oui mais même la pro si tu veux il y a la théorie il y a le tableau il y a le papier très bien mais à un moment donné il y a l'assiette il y a ce qu'il y a dedans et ça il n'y a que toi qui la vois mais l'assiette après moi je suis capable de manger 300 grammes 400 grammes de barbac dans le repas moi ça ne me fait pas peur moi j'adore les côtes de porc les entrecôtes ça fait les trucs bien gras là ça me va bien et j'aimais toujours en plus du gras en plus un beurre mettre d'autel par dessus un beurre de truffe un truc comme ça ou de la crème mais si tu manges une entrecôte une côte de porc ou une côte d'échine 400 grammes de côte d'échine sur ton repas tu n'as pas assez en lipides pour prendre du poids même avec il va falloir vraiment rajouter beaucoup de beurre ça va être un peu écurrant tu vois après voilà donc je pense qu'il y a des aliments aussi qui amènent la satiété plus rapidement que d'autres quand je te dis les oléagineux je peux manger une poignée d'oléagineux genre si j'ai faim ou en fin de repas ou je ne sais pas je vais peut-être manger une poignée d'oléagineux ça va vite me caler par contre à côté de ça en viande je peux en manger pas mal quoi ça peut rentrer bien de plus il y a des aliments qui vont me remplir m'amener à satiété beaucoup plus rapidement tout ce que je veux dire en fait c'est que pour moi personnellement a priori comme ça je ne vois pas de frein qui peut t'empêcher de prendre du poids quand je dis du poids c'est soit du muscle soit du gras en augmentant en augmentant à la fois éventuellement un peu les protéines mais ou les lipides si tu es vraiment en déficit énergétique concrètement 1m56 44 kilos ça commence à faire mince pour faire attention de ne pas descendre en dessous donc du coup si tu as besoin de stabiliser ça d'avoir l'énergie nécessaire remonter en lipides c'est relativement entre guillemets facile pour moi ne serait-ce que des desserts tu vois alors c'est clair que les gens qui veulent se priver de produits laitiers moi je suis totalement contre parce qu'il y a une densité énergétique les gens qui ont des problèmes de perméabilité intestinale qui ont des maladies auto-immunes temporairement ils veulent exclure les produits laitiers moi pas de problème je ne suis pas un religieux là-dessus mais en forme de routine quand tu veux densifier en énergie ton alimentation c'est une source relativement simple facile tous les jours pour monter en lipides ne serait-ce que le beurre je vois beaucoup de gens qui me disent moi je fais un carnivore sans produits laitiers ils mangent du beurre ça veut dire qu'ils mangent des produits laitiers parce qu'ils mangent du beurre donc tu vois 100 grammes de beurre c'est pas grand chose en énergie c'est intense c'est dense voilà donc il faut faire un peu attention à ça mais c'est une façon facile de ramener de l'énergie avec des bonnes graisses ouais 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 donc bon en tout cas je galérais je sais pas comment mon corps faisait mais en tout cas il ne voulait pas prendre mais même avec les glucides il ne voulait pas prendre il a fallu comme une sorte de palier où on pousse on pousse on pousse il ne bouge pas et puis d'un coup d'un coup après il a été en roue libre c'est que d'une manière ou d'une autre tu avais une dépense énergétique soit pour la maladie soit pour la guérison soit pour quelque chose qui faisait que tu avais besoin de plus d'énergie dans l'acier voilà tu les as amenés sous forme de glucides mais il y avait un vrai besoin quoi qui n'était pas comme avant la dépense énergétique devait être différente ouais ouais donc voilà ce qui fait que les étés 2021-2022 je suis sortie de cétose et alors rentrer en cétose c'est pas compliqué mais re-rentrer en cétose c'est beaucoup plus compliqué moi j'ai trouvé la première fois que j'y suis rentrée c'était super simple c'était génial mais quand j'ai dû y re-rentrer quand je me suis rendu compte que je recommençais à avoir les anciens méfaits de l'alimentation glucidique donc l'acné le poids enfin le le morceau d'oeil et tout ça je me suis dit bon allez il faut que je vais redevenir je vais re-rentrer en cétose sérieusement ça a été dur parce que là l'obsession du glucide du sucre et compagnie elle était là mais c'était pire que la première fois ouais ah mais rien à voir et à chaque fois à chaque fois et c'est pire que tout et je vois alors parce que j'ai des patientes qui sont en cétose et c'est toujours la même chose quand elle rentre oh mais c'est facile finalement je pensais que ça serait dur finalement c'est facile alors du coup comme c'est facile elles se disent que si elles sortent c'est pas grave c'est facile de rentrer sauf que rentrer c'est pas la même chose que re-rentrer honnêtement je conseille à personne de sortir de cétose en se disant c'est facile d'y rentrer puisqu'en fait s'y remettre c'est très compliqué parce que là l'effet drogue du sucre on l'a 100 mais fois 15 quoi d'accord vraiment moi j'ai toujours déconseillé j'ai toujours dit aux gens vous adoptez le régime cétogène c'est à vie vous n'en sortez plus pour plein de raisons moi-même j'en suis jamais sorti et pour moi c'est simple c'est facile etc mais il y a le pire de tout qu'on puisse faire c'est ce que alors là j'en ai vraiment parlé je l'ai dénoncé c'est ce qu'on appelle le régime cétogène intermittent c'est à dire quand les gens font 5 jours en cétogène dans le week-end ils font n'importe quoi alors là c'est une catastrophe métabolique parce que quand on est brûleur de gras on devient économe en glucides et quand on ramène des glucides le samedi ou le dimanche là-dessus la glycémie elle monte au plafond mais vraiment au plafond ça devient vraiment dangereux il ne faut mieux pas rentrer en régime cétogène que de faire ça idéalement il ne faut pas en sortir un petit écart genre par exemple je ne sais pas vous allez manger une part de gâteau votre régime cétogène d'habitude c'est 40 grammes de glucides par jour là vous allez monter à 90 ça ne va pas vraiment se sentir vous allez faire ça de temps en temps parce que vous êtes invité parce qu'il y a un anniversaire ok très bien par contre les vraies sorties vous allez revenir sur des 250 grammes de glucides par jour etc tu vois et toi-même tu me dis que deuxième, troisième fois c'est difficile même dès la première fois qu'on veut re-rentrer pas la première fois qu'on rentrait mais la première fois qu'on veut re-rentrer c'est terrible c'est très dur et donc en 2022 à nouveau et cette année alors cette année je ne sais pas pourquoi je l'ai fait parce que je n'avais pas de poids à prendre cette année et je suis repartie ressortie de cétose je ne sais pas je ne sais pas vraiment pas dire pourquoi alors que je suis tellement bien en cétose et je le prône je l'écris sur tous les toits qui veut bien l'entendre et je suis hyper carré quand je vais chez des gens ça ne me dérange pas de dire je ne mange pas ça j'ai aucun problème avec le fait de dire aux personnes que je ne mange pas telle ou telle chose je peux même amener mon repas ça ne m'a jamais gênée donc voilà mais je ne sais pas pourquoi cet été j'en suis sortie et ça a été dur de re-rentrer aussi ça a été encore plus dur donc effectivement il faut que il faut que j'enlève cette programmation de l'été tu sors de cétose parce qu'il me faut encore trois mois pour y re-rentrer c'est la galère et je suis frustrée et ça ne va pas heureusement que je sais ce que ça fait d'être en cétose que j'ai cette motivation-là parce qu'on se sent tellement bien donc voilà surtout qu'en plus tu as toujours à mon avis un vrai gain à obtenir sur tes migraines que tu n'as pas encore vraiment goûté parce que le régime cétogène contre les migraines est scientifiquement documenté il y a une scientifique aujourd'hui qui a voué sa carrière puisqu'elle-même était migraineuse toute sa genet etc elle a fait des études maintenant elle est scientifique spécialisée sur la migraine et le régime cétogène donc on commence à avoir vraiment des choses intéressantes mais elle est personnellement concernée donc elle est motivée on sait que ça marche maintenant il y a certainement des ajustements à faire peut-être rentrer dans une satose plus profonde peut-être un arbitrage au niveau des macronutriments alors vraiment très rigoureux au niveau des glucides mais peut-être moins de protéines et peut-être beaucoup plus de lipides peut-être un régime enrichi avec des TCM triglycérides à chaîne moyenne pourquoi pas C8 directement donc l'acide gras C8 pour augmenter ses corps cétoniques voir ce qui se passe quand tu as vraiment une grosse production de corps cétoniques pour ton cerveau pour les migraines ça serait intéressant à voir voir même pourquoi pas des essais d'estères les estères directement t'enrichis tu montes 6, 7, 8 millimoles très facilement avec des estères voir si ça a un impact sur la migraine qu'est-ce qui se passe quand tu as une migraine avec des estères de corps cétoniques parce que là c'est curatif c'est en quelques minutes une forme d'efficacité alors j'avais acheté pour me piquer en ketomojo et donc je m'étais mesurée donc je suis quand même restée deux ans consécutifs très sérieusement j'ai jamais dépassé les 20 grammes de glucides pendant ces deux ans je me piquais pour savoir au niveau glucidique et au niveau au niveau glycémie et au niveau cétonémie j'étais à je crois que le plus bas que je suis j'étais aux alentours de 70 en glycémie et j'étais aux alentours j'étais entre 2,4 et 3,2 de cétonie c'est déjà les niveaux thérapeutiques de corps phonique oui et pour autant ça n'avait pas d'action sur les migraines d'accord en tout cas pendant ces deux ans là parce que non mais c'est intéressant parce que deux ans ce n'est pas qu'un jour deux ans ça permet déjà de voir les choses ça voudrait dire que pour ta pathologie pour ta migraine les corps stoniques ne sont probablement pas le facteur numéro 1 qui va influencer parce qu'effectivement Magali m'avait donné des TCM à boire à prendre dans une tisane 30 minutes avant chaque repas ou même si je ne mangeais pas le problème c'est que je les digère mal ça me fait mal à l'estomac c'est pas étonnant en boisson moi je ne suis pas très fan dans le café tout ça généralement je les incorpore dans des préparations on peut très bien cuisiner avec on peut faire un petit muffin un petit cake avec ça marche très bien parce que dans le café alors moi je ne suis pas très dessert ça va se mélanger dans un yaourt par exemple si tu manges un yaourt quelque chose comme ça ça peut se mélanger même pourquoi pas le mélanger dans une crème fraîche tu vas l'homogénéiser dans une crème fraîche ça ne va pas se voir d'accord ok mais de toute façon tu as testé et concrètement tu n'as pas eu de résultat donc c'est certainement pas une voie à réessayer il y a certainement autre chose encore peut-être une piste sur les micronutriments si tu as une glycémie qui est relativement basse comme ça il est probable qu'au niveau cortisol surrénal il n'y a pas de soucis il n'y a pas de problème d'hyperglycémie avec des problèmes surrénaliens ou des choses comme ça donc il y a encore certainement autre chose à voir peut-être au niveau des micronutriments moi tu vois je ferais vraiment un bilan tu télécharges chronomètre sur ton ordinateur tu rentres une journée complète ou une semaine complète de nourriture et tu vois ce qui pêche au niveau micronutriments ne serait-ce qu'avec déjà les recommandations officielles tu vas voir tout de suite sur les curseurs sur acides aminés etc mais tout ce qui est vitamines minéraux oligo-aliments voir ce qui se passe ça peut pourquoi pas être une carence en micronutriments à essayer ok et donc c'est vrai que j'avais donc en supplément je prends alors donc du collagène je prends du collagène la vitamine D3 de octobre à avril en se disant que vu que je suis dans le sud normalement je devrais avoir assez de soleil d'avril oui oui mais il faut vraiment y aller il faut y aller à midi il faut y aller bien découvert l'idéal c'est quand même de mesurer au moins une fois par an pour voir si la routine qu'on a mis en place elle fonctionne après il n'y a pas besoin de faire tout le temps comme j'ai pris beaucoup de prise de sang avec mes problèmes de santé du coup j'avais aussi ça et j'étais dans les clous j'étais pas en carence comme la plupart des gens c'était bon mais le niveau de vitamine D attention à la carence ils vont commencer à signaler à 20 le niveau de vitamine D c'est 50 c'est pas en dessous c'est 50 ça c'est le niveau normal de vitamine D fonctionnel en France ils vont commencer à 20 ils ne disent pour rien ils disent que c'est bien sauf qu'à 20 tu es carencé d'accord à 20 tu ne peux pas remplir les fonctions biologiques normales c'est impossible ben ouais parce qu'en fait j'avais regardé ils te mettent toujours la fourchette tout le monde est carencé en France tout le monde est carencé 90% des français 85% des français sont en dessous 20 donc à 22 c'est normal sauf qu'à 22 tu es carencé tu ne peux pas remplir les fonctions normales c'est comme si je te dis dans ton moteur de voiture il te faut 5 litres d'huile et tu as 2 litres 2 litres parce que 85% des moteurs ont 2 litres ben non tu as 2 litres tu n'as pas 5 litres c'est pareil je regarderai c'est 50 tu prends un maître nageur au mois d'août boire de la piscine qui est un maillot de bain tu lui fais une prise de sang et il est à 50 voilà c'est la norme ouais donc voilà donc vitamine D magnésium qu'est-ce que bon le après ma dose ma bonne dose de sel évidemment que je mets dans l'eau parce que je n'arrive pas je n'arrive pas à mettre autant dans les aliments en fait puisque je ne fais qu'un repas en plus c'est compliqué de mettre 12 grammes dans un repas ouais donc du coup c'est plutôt dans une bouteille d'eau je me suis habituée à boire salé et presque l'eau plate presque sans sel elle devient presque fade c'est vrai qu'on aime bien si tu prends des eaux pétillantes à table en mangeant qui sont relativement riches dans des bicarbonates de sodium etc c'est plutôt agréable quand elles sont gazifiées plates c'est un peu différent mais gazifiées c'est bien une ceinture à table ça passe bien une ceinture sans bulles si tu te couilles la bouteille et tu enlèves les gaz c'est moins bon ouais mais j'aime pas le gaz mais ouais donc voilà donc ça qu'est-ce que je prends d'autre c'est déjà pas mal le magnésium et la vitamine D fonctionnent vraiment en binôme on a vraiment besoin des deux en fait si on prend un supplément de vitamine D alors pour certains vitamine K2 en plus j'en ai parlé j'ai fait des articles sur les sites magnésium K2 vitamine D mais déjà associer vitamine D magnésium c'est bien pour que la forme active de la vitamine D se produise on a besoin de magnésium donc et dans certains cas les gens n'ont pas assez d'apport en magnésium 90% des occidentaux sont carencés en magnésium on n'arrive pas à atteindre les 400 mg par jour par une nourriture c'est-à-dire que les médecins ils parlent de cure de un mois moi j'ai des patients des fois ils me disent oui le médecin m'a dit de faire une cure un mois je dis mais allez-y je ne suis pas médecin mais allez-y pourquoi juste un mois oui tout à fait à la base on le fait par la nourriture mais comme les gens on est dans en fait je l'ai expliqué dans la CETO Académie les êtres humains ils sont faits pour manger entre 3500 et 4500 kilocalories par jour ça c'est la norme c'est normal le problème c'est que si on donne ça comme nourriture aux occidentaux ils vont tous devenir obèses parce qu'ils n'ont pas la dépense énergétique en face pour ça mais si on leur donne la nourriture pour équilibrer par rapport à leurs dépenses énergétiques leur nourriture est carencée en micronutriments si on amène 1500-1800 kilocalories à quelqu'un on ne peut pas avoir la densité on ne peut pas choper 400 mg de magnésium dans la nourriture avec 1500-1800 kilocalories par jour c'est impossible donc c'est compliqué soit vous mangez plus vous dépensez plus et vous avez suffisamment de nourriture et de micronutriments soit vous ne dépensez pas beaucoup vous ne mangez pas beaucoup mais dans ces cas-là on va peut-être faire penser à des suppléments pour avoir la quantité de micronutriments c'est le dilemme ouais c'est voilà mais bon c'est vrai que ça fait peur après on est tellement on nous apprend tellement des choses sur les calories sur le gras sur on est conditionné hyper conditionné il faut manger moi quand on me voit manger du saucisson et que je dis que j'ai une alimentation tout le monde appelle ça un régime donc dans l'inconscient collectif le régime c'est uniquement perte de poids c'est uniquement momentané c'est voilà donc c'est vrai qu'on utilise ce mot-là alors qu'on devrait utiliser le mot alimentation mais de l'autre côté on a tous un régime alimentaire les occidentaux modernes ils ont un régime occidental riche en glucides qui tiennent à vie c'est le mot régime en fait qui a été dévoyé parce qu'il est bon le mot c'est juste que quand on dit régime les gens entendent la définition du mot est bonne mais l'idée qu'on s'en fait en fait est fausse et dans l'idée régime c'est temporaire c'est ça et c'est ça le problème parce que les gens se disent oui mais quand tu vas arrêter ton régime du coup tu vas grossir si tu manges des glucides non mais en fait je vais pas arrêter en fait c'est pas sans cesse d'arrêter c'est comme être vegan être végétarien être j'en sais rien moi catholique et des régimes géographiques typiquement les gens qui sont en Baboisie qui vivent de façon ancestrale ils ont un régime alimentaire c'est le leur les japonais ils ont un autre régime alimentaire ancestral riche en poissons les chinois dans des zones agricoles éloignées des grandes villes ils ont leur régime alimentaire vous allez en Sibérie ils ont leur régime alimentaire les africains dans certaines zones certaines tribus ils ont leur régime alimentaire et nous en occident on a un régime alimentaire moderne occidentale très riche en glucides très riche en produits cultivés etc et le régime cetogène c'est un autre régime alimentaire on fait le choix de façon normalement définitive parce que je conseille pas aux gens de faire des allers-retours il y a vraiment des effets très désagréables d'un allers-retours et tu viens de nous confirmer que le deuxième ou troisième allers-retours est encore plus difficile que le premier ça s'empire à chaque fois plus jamais donc oui donc les gens quand ils me voient manger du saucisson du beurre de la crème et des choses comme ça mais t'es au régime toi oui oui ça surprend j'ai ma tante d'ailleurs qui me dit toujours mais moi je pourrais pas faire comme toi parce que si je mangeais comme toi je grossirais j'ai dit mais non non t'as pas compris qu'en fait c'est en mangeant comme ça que tu m'aigrirais ah mais non chez moi ça fait pas comme ça ils veulent pas comprendre les gens pour eux le gras c'est tu vas voir c'est impossible à essayer moi je me rappelle d'avoir eu des discussions une fois au restaurant je demande il y avait pas grand chose pour moi je demande un plateau de charcuterie pour 4 personnes c'est un grand plateau pour 4 c'était mon entrée et il met ça au milieu de la table je fais non c'est que pour moi bon je mange tout et après c'était les légumes ça allait pas mais avec des frites je sais pas quoi je lui ai dit deux entre quoi et il m'a amené deux entrecôtes dans l'assiette côte-côte et ils étaient fous en fait ils posaient des questions ils n'ont jamais vu ça il n'y a rien d'exceptionnel c'est vrai que c'est choquant et ça bon l'avantage c'est que pour entretenir enfin pour initier des conversations les gens posaient des questions oui oui mais c'est vrai que ça interpelle et moi souvent on me dit ah mais moi si je faisais ça ça marcherait pas moi dès que je regarde du gras ça je grossis bah oui tu prends tout à l'heure tu as donné un exemple important tu vois on a une épidémie de stéatose hépatique dans le monde tu sais c'est la maladie du foie gras bon les champions du monde aujourd'hui c'est les américains 30% 30% des américains ont une stéatose hépatique c'est-à-dire une maladie du foie gras la cause première aux Etats-Unis c'est le sirop de fructose c'est-à-dire un sucre où ils enrichissent les boissons etc on sait que c'est le fructose comme on fait du foie gras avec des oies ou des canards bah là on fait du foie gras avec des américains c'est le même fructose bon les espagnols les italiens et les grecs sont juste derrière mais quand je dis juste derrière c'est qu'il n'y a que 28% de la population pas 30 et les dernières projections de l'OMS 2030 les espagnols les italiens et les grecs dépassent les américains origine du problème l'huile d'olive et tout le monde s'en fout on te dit l'huile d'olive c'est l'huile saine etc bon quand on creuse on se rend compte que c'est quoi le problème est-ce que c'est l'huile d'olive en tant que telle ou est-ce que c'est l'huile d'olive plus les glucides exactement et le problème c'est l'huile d'olive plus glucides parce que quand tu prends juste l'huile d'olive dans un régime cétogène t'as pas le problème voilà donc on va te dire le célèbre régime méditerranéen arrosé d'huile d'olive etc ouais très bien pas de problème mais arrosez pas des glucides avec de l'huile d'olive parce que là c'est comme si vous balancez de l'essence sur un incendie attention donc on va avoir les champions du monde de la stéatose hépatique avec le régime méditerranéen 2030 merveilleux c'est ça la réalité donc comme tu disais tout à l'heure le riz revenu avec de l'huile cette huile d'olive et bien virez le riz gardez l'huile d'olive bon la paella c'est un riz par contre c'est pas le même goût ça peut se faire il y en a justement j'ai interviewé Eric Martinez qui a ouvert le premier restaurant en France c'est au gène 2019 donc lui il était cuisinier à la base et il a développé plein de recettes comme ça et il faisait un couscous avec qu'est-ce qu'il faisait du céleri du céleri rave vraiment coupé en tout petits morceaux revenu teinté etc ça faisait parfaitement l'illusion ça remplaçait la semoule de blé dur d'accord donc on peut le faire le chou-fleur c'est une solution le navet c'est une autre solution le céleri c'est une autre solution il y a des petites astuces pour faire l'illusion alors bien sûr c'est pas du riz bien sûr mais on peut faire des choses on peut rendre cet eugène des recettes traditionnelles et c'est d'ailleurs tout le côté vraiment intéressant de la cuisine parce qu'en cuisine tout a déjà été inventé patrimoine gastronomique espagnol portugais français italien tout ça il est immense tout a déjà été fait et quand on arrive en régime cet eugène on veut recréer ces recettes là avec d'autres ingrédients et là c'est vraiment pour celui qui aime bien cuisiner c'est un terrain de jeu immense après heureusement qu'il y en a qui cuisinent pour nous enfin qui trouvent les idées pour nous merci Nelly il en faut pour tout le monde bien sûr il y a des gens la cuisine ça les intéresse pas tant que ça donc ils veulent faire des choses simples ils veulent juxtaposer donc ils cuisent ils juxtaposent ils cuisinent pas très bien moi ça me va on peut faire du régime cet eugène très simplement il y en a ils font du batch cooking ils cuisinent tout le dimanche ils mettent tout le frigo puis la semaine ils réchauffent on peut faire ça et puis il y en a par contre c'est des vrais accros à la cuisine donc ils cuisinaient avant et ils veulent continuer à cuisiner en cet eugène et à inventer et là c'est un terrain de jeu immense après moi je sais que tout ce qui est pâtisserie j'ai pas j'ai pas j'en ai testé quelques-unes mais je je préfère pas manger parce que si ça a pas le même goût ça a pas d'intérêt c'est mon point de vue après si une mousse au chocolat c'est tôt ça ressemble à une mousse au chocolat il y a plein de choses qui font illusion typiquement tarte au citron keto on la fait goûter à des dizaines de personnes et s'ils le savent pas ils le devinent pas que c'est cétogène t'as la même texture de pâte t'as la même texture de crème etc plein de gâteaux c'est vrai qu'à base de chocolat c'est facile après il y a des tout un tas de gâteaux qui ont été faits à partir de la fraise fraise, framboise, myrtille tout ça ça passe très bien aussi et les gens s'ils savent pas que c'est cétogène ils le devinent pas tous les cakes par exemple les cakes citron pavot et toutes ces choses là parfaitement illusion le cheesecake façon comme un fraisier là il est super bon et puis super ça on l'a fait manger à plein de gens qui étaient pas du tout en keto et ils y retournent quoi ouais c'est super bon mais après moi je suis pas je suis pas très j'étais pas très dessert enfin si j'étais dessert mais dessert très particulier j'aime pas tout ce qu'il y a des crèmes j'aimais pas ça déjà à la base donc du coup moi ça me va bien et du coup en seto je mange ma fin de repas ça va être un yaourt de soja et et peut-être quelques fraises quelques framboises ou un petit fruit de la passion un petit truc comme ça quoi ou pas ou pas de fruit du tout mais mais ça ça manque pas et voilà après voilà une mousse au chocolat c'est tout ça ça reste tu disais tout à l'heure comment augmenter ses lipides comment un truc simple la chantilly qu'est-ce qu'il y a de plus simple qu'une chantilly tu prends un siphon crème vanille si tu veux un sucre si tu as vraiment une très bonne crème de qualité t'as pas besoin de sucre si elle est industrielle si elle a été homogénisée etc mettre un petit peu de stevia glycérite ou un petit édulcorant dedans et voilà et là du coup tu peux faire un plat avec quelques fraises quelques myrtilles avec 100 grammes de chantilly tu vois tout de suite ce que ça fait en termes de la lipide comment enrichir facilement en lipide son alimentation les sportifs les sportifs qui ont des grosses dépenses quand je dis grosses dépenses c'est des gens qui cavalent 5, 6, 7 000 kilos calories par jour tu vois ce que ça fait en volume dans une assiette ils ont intérêt à densifier avec ces aliments là parce que sinon ils ont même pas assez faim en volume pour les avaler ils ont une dépense en face qu'il faut qu'ils alimentent en lipide et le gros avantage quand même c'est que les lipides c'est quand même plus dense que les glucides c'est à dire pour avoir l'équivalent de 10 kilocalories en glucides ou 10 kilocalories en lipides les lipides prennent moins de place heureusement mais après c'est vrai comment les petites bouteilles de crème fraîche liquide je peux les boire comme ça j'adore ça franchement et je t'invite tu vas toi tu disais que tu faisais attention à tes produits laitiers et ça une crème crue tu vas chez un fromager ou sur un marché un fromager qui est sur un marché tu lui demandes une crème crue tu vas voir ça se mange à la cuillère mais ça n'a rien à voir avec une crème industrielle pasteurisée homogénisée rien à voir c'est exceptionnel tu peux faire un mélange par exemple yaourt un yaourt au lait cru avec une crème crue qui l'enrichit ou un fromage blanc enrichi 50-50 à Fontainebleau là d'où je viens en Seine-et-Marne on a une spécialité fromagère qui s'appelle le Fontainebleau et là c'était quelque chose de particulier parce que c'est un mélange de crème fraîche non pasteurisée crème crue et de fromage blanc 50-50 ou 40-60 tu vois ce que ça fait en termes de dessert mais ça c'est mortel c'est super bon et en termes de lipides tu montes tu montes très rapidement alors tu peux manger sa nature tu peux manger ça avec un petit coulis de fruits rouges que tu vas faire tu peux manger ça avec des fraises des framboises des myrtilles bon là je ne suis pas en phase prise de poids je suis plutôt à l'inverse j'étais bien à 46-47 donc là il m'en manque encore 2-3 on pourrait dire aux gens pour simplifier tout ce qu'on a dit vous avez besoin d'une certaine quantité de protéines par jour ça c'est pour entretenir tous vos tissus vos organes etc on a une rotation de ces acides d'aminé de ces protéines et on en perd on en perd dans les urines donc tous les jours il faut les remplacer les protéines ce n'est pas l'ennemi en régime cétogène on peut selon les personnes mais idéalement même une femme elle ne devrait pas descendre en dessous 80-90 grammes de protéines par jour bon on peut aller beaucoup plus haut selon l'objectif si vous cherchez de l'anabolisme musculaire si vous faites de la musculation du crossfit du sport etc vous pouvez aller beaucoup plus haut sur les protéines pardon sur la taille de la personne ah oui clairement non mais les protéines non mais les protéines elles participent à la satiété la désamination des protéines on va faire simple pour survivre pour survivre une femme d'un petit gabarit ne doit jamais descendre en dessous 50 grammes de protéines par jour je parle de survie de survie attention je ne parle pas de bonne santé 50 à l'opposé je vais donner les deux extrêmes comme ça on va avoir une bonne idée on a une personne qui a été de mémoire 6 fois ou 7 fois monsieur univers avec des produits d'opin il mangeait jusqu'à 600 grammes de protéines par jour en 7 repas ok là ça donne une bonne idée et je parle de protéines je ne parle pas d'aliments on sait qu'un steak un peu gras de bœuf sur 100 grammes on va avoir 20, 22 grammes 23 grammes de protéines donc là je parle de protéines pas d'aliments ok mais on va dire que pour une bonne santé quand on ne cherche pas à perdre de poids pour le style de vie c'est au gène etc même une femme d'un petit gabarit 80, 90 grammes c'est bien ça laisse une marche pour faire tout ce qu'on a besoin de faire un peu d'anabolisme musculaire si on a besoin préserver sa masse osseuse etc jouer sur les protéines pour la perte de poids jouer pour les protéines et vraiment descendre trop bas pour moi c'est dangereux il n'y a pas de il n'y a clairement pas de problème à manger trop de protéines par contre en manger pas assez c'est vraiment dangereux on rentre en famine on a des problèmes sur les neurotransmetteurs on a plein de problèmes avec pas assez de protéines voilà donc ça correspond à ce que moi je devais manger à ce que moi je dois manger c'est à dire qu'en fait j'ai normalement j'ai deux oeufs le matin et 200 grammes de viande le midi de 40 grammes sur la viande c'est bas ça ça c'est très bas pour moi avec des oeufs le matin non mais le total viande plus oeufs là pour moi on est à peine à 50 grammes 200 grammes de viande je pensais qu'on a tenu quand même les 60-70 grammes t'es trop bas si rentre-le dans le chronomèter prends deux secondes chronomèter 90% des gens utilisent le chronomèter en version gratuite je suis pas là pour vendre des abonnements à un chronomèter tu vas avoir une bonne idée mais rentre-les tes deux oeufs ton morceau de viande ça va te donner déjà une idée pour moi c'est bas vos protéines d'accord aujourd'hui il y a 10 ans il y avait vraiment deux écoles qui s'affrontaient encore sur le régime cétogène une école qui était partisan d'une approche très très basse en protéines très élevée en lipides et une approche comme Atkins qui date des années 70 c'était l'inverse et on avait besoin encore de beaucoup de science pour montrer jusqu'où on pouvait aller ce qu'on pouvait faire etc et on l'a vu par exemple en régime cétogène thérapeutique pour les enfants gluten déficient épilepsie etc et on se rend compte en fait qu'on passe de plus en plus d'un régime cétogène très très riche en lipides et très pauvre en protéines vers ce qu'ils ont appelé un régime Atkins modifié donc c'est une base beaucoup plus protéinée alors on est très pauvre en glucides mais on est beaucoup plus protéiné avec moins de lipides déjà parce que c'est plus facile c'est plus durable tu veux donner aux gens 90% de lipides c'est intenable ça n'a pas de sens et on s'est aperçu qu'on pouvait avoir les mêmes effets thérapeutiques avec beaucoup plus de protéines et moins de lipides donc maintenant la science on l'a et maintenant on est plus sur un régime Atkins modifié même pour l'épilepsie réfractaire chez l'enfant je pense qu'il y a alors il faut savoir que sur les réseaux les réseaux sociaux quand on regarde tout ce qui est cétogène et quand on suit toutes les personnes qui font du cétogène il y a une peur bleue de la néo-glucogénèse mais c'est une connerie monumentale vraiment vraiment je l'ai expliqué dans la CETO Académie j'ai expliqué que nous avions des besoins importants de protéines plus on a une masse maigre importante plus on a besoin de protéines c'est pour ça que quand on est monsieur univers qu'on pèse 120 ou 125 kilos je ne sais pas combien on était avec 4% de masse grasse la rotation de protéines est immense on a un besoin de protéines énorme donc c'est pour ça que j'ai donné cet exemple totalement stupide et extrême de 600 grammes record du monde à battre ok je n'ai pas dit que cette personne était en bonne santé il a plein de problèmes de santé il a plein de produits qu'il ne faut pas prendre et il a mangé 600 grammes de protéines ce n'est pas les protéines qui l'ont rendu malade c'est les produits mais bon c'est l'exemple ultime le truc énorme et puis tout en bas famine 50 grammes c'est pour ça que je l'ai remis dans Bonjour Keto jamais en dessous 50 grammes parce que pour moi c'est vraiment le régime famine et si on veut être juste en bonne santé remplir toutes les fonctions dont on a besoin etc on monte si tu veux concrètement quelqu'un qui est en régime cétogène qui est à 70 grammes de protéines 90 grammes c'est la même chose même chose sur la cétose par contre on va avoir des effets différents sur la satiété quelle est ta satiété à 70 grammes de protéines quelle est ta satiété à 120 grammes de protéines et je parle toujours sous forme d'aliments pas de poudre toujours des aliments des oeufs du fromage de la viande du poisson etc donc ça c'est déjà un point important parce que les gens ils disent voilà moi j'ai calculé mes macros il me faut 70 grammes de protéines 10 grammes de lipides 10 grammes de glucides ok très bien ça s'appelle la théorie et dans la pratique quand t'as mangé tout ça t'as plus faim t'as réussi à tout manger t'as encore faim et si t'as encore faim tu manges quoi voilà et les gens sont perdus parce qu'on a voulu en faire des machines et moi j'ai toujours je me suis toujours opposé à ça quand on regarde la littérature scientifique qu'on prend deux personnes de même taille même poids même âge deux personnes identiques par exemple deux femmes d'un mètre 55 50 kilos même âge on les met dans des champs métaboliques pendant 24 heures on va mesurer leurs dépenses énergétiques on peut avoir une personne qui consomme en théorie selon la table 1500 kilos calories par jour de métabolisme de base la même personne d'à côté va être à 1200 et la même personne encore à côté va être à 1800 c'est trois fois les mêmes personnes de même poids même taille même âge donc 300 kilos calories au dessus 300 kilos calories en dessous c'est 600 kilos calories d'erreur ce qui fait que la table elle est inutilisable on ne peut pas prédire et on le voit aujourd'hui avec des femmes en particulier plus que les hommes qui ont ce que j'appelle un métabolisme de base écroulé ça se voit avec la perte de cheveux tout le temps froid la peau sèche et la température corporelle qui baisse un demi-degré en 150 ans perdu c'est énorme un être humain pour survivre peut aller jusqu'à 650 calories de métabolisme de base par jour c'est la célèbre expérience où ils ont affamé les gens dans les années 50 on ne sait le qu'ils etc 650 calories par jour en survivant ça veut dire que ces personnes-là totalement affamées qui pèsent même pas à 40 kilos quand vous leur donnez 800 calories par jour elles prennent du gras et oui forcément parce qu'on a réduit notre métabolisme de base c'est pour ça que je suis contre les tables nutritionnelles parce qu'elles sont pas adaptées à l'être humain c'est de la théorie mais dans la pratique ça marche pas et je dis attention aux gens faites attention à vos protéines le danger c'est pas trop de protéines le danger c'est trop peu de protéines vraiment c'est pas un ennemi les protéines et on voit tu parlais de la néoglucogénèse j'imagine que il y a beaucoup d'anneries qui circulent partout mais la néoglucogénèse on a déjà expliqué qu'en théorie en théorie clinique un excès de protéines imaginons 10 grammes de protéines en trop parce que le corps n'en aurait pas besoin la conversion de ces 10 grammes de protéines en glucose c'est au mieux enfin dans le pire des cas plutôt 5 grammes et à l'opposé ça peut être 1 gramme seulement c'est à dire chez certaines personnes métaboliquement saines 10 grammes de protéines excédentaires vont se transformer en 1 gramme de glucose 100 grammes de protéines excédentaires ça commence à faire c'est 500 grammes de bœuf 100 grammes ça ne ferait que 10 grammes de glucose ça ne représente rien d'accord il y a certaines personnes en particulier des personnes touchées par le syndrome métabolique syndrome métabolique diabète de type 2 ces personnes là ont cette facilité à beaucoup désaminer les protéines excédentaires et utilisent plus un excès de protéines donc ces personnes là devraient mettre un peu sous contrôle leur protéine pas trop d'excès de protéines mais c'est que dans ce cas là pour les gens qui ont un poids de santé à peu près normal qui n'ont pas de syndrome métabolique excès de protéines alors du coup quand j'ai publié mon témoignage de mes 10 ans de régime cétogène j'ai dit voilà moi ça fait des années que je suis en carnivore diète et je suis à 250 grammes de protéines par jour en moyenne parfois plus les gens m'ont dit mais il est complètement fou lui 250 grammes de protéines non 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 c'est juste et en plus bien souvent je suis sur entre 1 et 2 repas par jour jamais 3 et il m'arrive souvent de manger 250 grammes de protéines sur 1 repas par jour et ma glycémie à jeun le matin elle est entre 60 et 65 et mes corps cétoniques sont entre 0,3 0,4 et 1 tout le temps donc l'excès de protéines qui viendrait casser la cétose l'excès de protéines qui se transformerait en glucose et qui va nous faire monter la glycémie et qui va nous faire devenir gras ça c'est une légende et du coup comment tu fais avec les lipides moi je sélectionne que des morceaux très gras et puis à côté je suis entre 8 et 12 oeufs par jour voilà et puis bien sûr les produits laitiers parce que moi je suis un grand consommateur de produits laitiers donc mon kéfir de lait que je garde tous les jours les mascarpone les crèmes fraîches les desserts lactés que je fais aussi les crèmes aux oeufs matière grasse ajoutée non très peu les viandes par exemple je ne les nappe pas de beurre etc il y a des sauces que j'ai développées j'aime bien la sauce Alfredo par exemple une sauce italienne qui est à base de crème fraîche mais je ne la fais pas tous les jours je ne la fais que de temps en temps c'est souvent et quasiment tout le temps des viandes grasses cuites grillées ou mijotées mais je ne rajoute pas parce que je n'ai pas besoin de rajouter de corps gras par dessus d'accord donc je veux juste alerter et dire de façon simple le danger c'est trop peu de protéines et pas trop de protéines voilà ok bon après c'est vrai que les 200 grammes ça arrive parfois si j'ai un petit peu plus faim que d'habitude je peux monter au lieu de 200 je peux aller ouais 250 280 de viande de viande pas de protéines oui bien sûr c'est pas à mon avis le problème vient de là et t'as certainement comme beaucoup de femmes pas la capacité à manger de grandes quantités sur un repas parce que là ce que tu me dis c'est l'apéro pour moi oui quand je dis bien manger une côte de bœuf est-ce que t'es capable de manger une côte de bœuf un kilo quatre un repas ça c'est bien manger pour moi ok oui oui mais pour mon gabarit déjà je peux manger quand je mange quand je suis en dehors de cette eau je peux manger des quantités je peux être j'ai rivalisé parfois avec des personnes de notre gabarit quoi je peux manger des choses assez après je suis échouée sur le canapé c'est pas il n'y a pas de soucis mais non après un kilo je veux dire en fait il faut faire attention quand le régime cytokine il élimine quand même pas mal de choses et après il faut faire attention quand on élimine les produits laitiers alors j'ai pas d'action dans les produits laitiers mais je veux dire que c'est très dense en énergie en particulier en lipides la crème fraîche la mascarpone le beurre d'autres choses au début elle m'a fait enlever ça c'était juste pour voir quel effet ça avait sur l'inflammation ça c'est facile quand tu cherches à rajouter de l'énergie sans être gavé parce que ton estomac n'est pas capable d'avaler ça c'est facile 100 grammes de chantilly par exemple si t'as besoin de plus de lipides parce que tu veux stabiliser ton poids tu veux que ça arrête de descendre c'est important Salomé dans son témoignage sur l'anorexie elle est remontée grâce au beurre en fait parce que c'est ce qu'il y a de plus dense en énergie quand tu regardes 100 grammes de beurre c'est rien en termes de volume et du coup si tu prends juste une coupe de viande qui est grasse mais qui n'est pas super grasse tu peux vite fait en trouver qu'à seulement 50, 60, 70 grammes de lipides par jour sur un repas c'est pas assez voilà c'est ça l'astuce il faudrait que je re réfléchisse reajuste mon programme si t'as besoin de stabiliser ton poids il faut bien comprendre que les protéines c'est un socle sur lequel on tourne vos protéines c'est des besoins on ne négocie pas avec alors vous les fixez selon votre objectif selon votre taille votre gabarit etc ça peut être 80, 90 grammes 100 grammes 150 grammes 200 grammes c'est pas ça c'est fixe boum donc ça va être les oeufs ça va être la viande ça va être le poisson les produits éventuellement des fromages à pâte dure là c'est votre socle et après vous limitez vos glucides selon l'objectif ça va être 10 grammes 20 grammes 30 grammes 40 grammes selon la personne et le levier c'est les lipides finalement quelqu'un qui a vraiment besoin de beaucoup d'énergie il va être sur 200 250 grammes de lipides par jour 300 grammes de lipides par jour et puis quelqu'un qui au contraire va vouloir stabiliser son poids il va peut-être être plus sur 150 140 130 120 c'est à moduler selon la taille etc et puis quelqu'un qui va vouloir faire un déficit il va descendre encore un peu et c'est réglé il faut vraiment prendre ça comme un curseur et c'est vrai que les produits laitiers c'est entre guillemets relativement simple à utiliser quand je dis produits laitiers c'est au sens large y compris le beurre voilà ouais 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 oui après voilà moi les produits laitiers je les ai réintégrés puisque la crème fraîche c'est un peu ma vie je te dis je peux boire à la bouteille la crème fraîche entière j'adore ça quoi ils font une chantilly avec quelques fraises voilà ah mais même ça la montée en chantilly comme ça ça va bien quelques fraises avec beaucoup de chantilly de crème c'est beau c'est parfait et donc ouais moi du coup j'ai mine de rien doucement doucement sans le vouloir j'ai converti mon compagnon super nouvelle et en plus c'est plus simple à vivre oui alors moi ça me dérangeait pas parce que je quand je suis dans quelque chose voilà c'est pas mais lui donc il est seto depuis mai 2022 début mai 2022 donc pareil il a fait un mois à réduire doucement doucement en fait au début pour lui c'était impossible il me disait que il pouvait pas imaginer arrêter de manger du sucre son petit déjeuner c'était du jus d'orange des biscottes avec de la confiture et et un café sucré donc voilà et un jour il a regardé sur les sur les sites il a regardé combien de glucides il avait dans la dans le petit déjeuner il a dit waouh waouh à force de m'entendre parler parce que moi je parle beaucoup de seto parce que c'est c'est un peu une passion donc donc voilà du coup je venais tellement parler que du coup petit à petit il a commencé à regarder ce qu'il ingérait en termes de glucides il s'est rendu compte que c'était beaucoup alors même si il adore les desserts il adore tous les desserts il est très gourmand mais je lui ai dit mais c'est pas grave et le jour où il a commencé alors je lui ai jamais proposé de devenir seto parce que je sais à quel point être seto il faut que la conviction vienne de soi parce que socialement c'est pas forcément facile quand on n'est pas très convaincu soi-même c'est aussi faire une croix sur certaines choses ça demande beaucoup de conviction donc je ne pousse pas tout le monde à être seto mais j'explique les bienfaits et puis si on me dit oui pourquoi pas ben ok dans ce cas là pourquoi pas et lui donc il le vit comment comment ça se passe aujourd'hui quels sont les bienfaits qu'il a pu en tirer alors lui il est épongiste c'est à dire qu'il fait du ping-pong alors du ping-pong pardon il fait du tennis de table il me reprend à chaque fois le ping-pong c'est au camping le tennis de table c'est en compétition donc il est il fait du tennis de table donc il a voulu voir si au niveau de ses capacités de ses performances ça pouvait changer quelque chose parce qu'il pouvait dégommer une boîte entière de barres de céréales dans une compétition dès qu'ils sont entre deux matchs ils s'arrêtent ils mangent un truc même pas parfait c'est c'est presque une habitude c'est par gourmandise presque et en fait donc il au début donc il a commencé c'était pas très dur parce que moi j'étais déjà c'est tôt donc il n'y avait pas de tentation dans sa famille en plus tout le monde a respecté donc ils nous font une partie c'est tôt pour nous et puis ils se font des déculents pour eux en plus et puis alors donc oui il trouve que c'est mieux il pense qu'il est qu'il est bien comme ça alors après il formule moins que moi quand je dis voilà moi c'est plutôt le sommeil l'énergie l'acné le machin voilà lui il voit moins de choses mais il sait qu'il se sent mieux qu'effectivement il se sent quand même mieux c'est tôt stabilitant l'énergie déjà peut-être ouais 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 et puis voilà et puis même il est moins fatigué ça il l'a verbalisé surtout après une compétition au niveau de la récupération et pendant les matchs aussi il sent qu'il n'est pas qu'il n'est pas dans le besoin de se ravitailler ou quoi que ce soit et l'énergie est constante donc ça vous savez on a un joueur de tennis de table en kéto voilà c'est le premier que je connais donc ouais donc il a il a il a imprimé plein de de recettes de des livres que je peux avoir et après voilà donc ça reste simple mais moi je pense que kéto simple c'est un bon kéto aussi c'est très simple de se faire cuire une viande quelques légumes avec de la crème ou une autre sauce et c'est voilà c'est très simple c'est pas c'est pas compliqué non plus il faut pas être un chef pour manger c'est et lui il fait du batch cooking puisqu'en fait il est prof des écoles donc du coup le midi il mange à l'école donc il se fait ses gamelles le dimanche il fait lundi mardi et puis mercredi se fait jeudi vendredi et ça va très bien il y a même des collègues qui lui ont demandé pourquoi il mangeait comme ça donc il prêche la bonne parole à son tour il n'y avait pas de poids à perdre de ce niveau là il n'y avait pas de soucis il avait envie de perdre du poids il faisait alors lui il fait 1m76 il faisait je crois 78 kilos donc pas grand chose mais voilà il avait envie de perdre un petit peu pour se sentir un peu plus léger pour ses déplacements donc il est descendu à 72 alors le 72 est un petit peu difficile à maintenir maintenir vraiment mais bon il est entre 72 73 73 quelque chose mais voilà il est content il se sent bien donc pas envie de revenir au glucide alors c'est sûr que quand quand on va manger chez des personnes et que il y a alors moi pour qu'il soit bien je lui fais toujours un dessert c'est tôt pour qu'il n'ait pas de frustration mais c'est vrai que c'est vrai qu'il est quand même toujours un petit peu tenté par par les desserts surtout que sa soeur elle est pâtissière elle fait des bons gâteaux donc donc du coup il a toujours envie de mais bon il se contente des gâteaux c'est tôt et ça va bien ça fait le temps on va dire la soeur pâtissière pour qu'elle fasse des pâtisseries keto alors elle nous fait quand c'est nos anniversaires c'est elle qui fait les gâteaux et donc elle m'avait fait le fraisier le cheesecake comme un fraisier elle m'avait fait aussi celui la tarte coco passion oui coco passion voilà le millefeuille le millefeuille non comme un millefeuille un truc millefeuille il y a la pâte à choux avec le Paris-Brest aussi qui est sortie sur le site tarte au citron je ne sais plus on en a fait quelques-uns on en a fait quelques-uns et donc on lui a donné les ingrédients parce que nous on a tout alors elle elle est végétarienne donc c'est c'est autre chose voilà donc c'est compliqué c'est pas toujours facile les repas quand on est tous à table il y a eux qui sont cétaux elle est végétarienne et eux ils sont alimentation occidentale donc voilà mais lui voilà il a ça lui va ça lui va il a trouvé les bienfaits il prêche la bonne parole donc c'est que parfait de façon simple et quand c'est simple c'est durable voilà voilà après oui c'est vrai que alors tout à l'heure je parlais des TCA pour moi c'est vrai que chaque fois que je suis repassée en glucides pendant l'été ça réveille le TCA et c'est pire que tout parce que du coup c'est vraiment c'est vraiment ouais c'est pire parce que du coup c'est des razias dans les rayons de gâteau alors qu'en plus j'ai beaucoup plus d'appétence aujourd'hui pour le salé avec le céto voilà c'est pour ça pour moi c'est presque considéré comme des choses comme l'alcool par exemple typiquement quand on a eu des problèmes avec l'alcool dans la vie la meilleure façon c'est de plus jamais boire une goutte même chose avec la drogue ça ne viendrait jamais à personne de dire monsieur vous avez des problèmes avec la drogue mais vous avez le droit de vous faire un peu de ça ou un peu de ça tous les 15 jours ou l'été par exemple ça n'a pas de sens on sait très bien que ces gens là sont faibles par rapport à ça la meilleure façon c'est jamais ouais c'est ce que j'explique alors dans le cadre de ma profession donc moi je suis psy je ne suis pas nutritionniste je ne suis pas diététicienne mais j'accompagne des alors à Toulouse on a des organismes spéciales qui spéciaux d'ailleurs qui suivent qui font des suivis pour les enfants obèses et donc voilà donc c'est on a une équipe pluridisciplinaire et l'enfant est suivi par par plusieurs professionnels et alors moi le problème c'est que je commence à avoir des soucis d'adhésion à ce genre d'organisme parce que je ne suis plus en accord avec ce qu'ils disent je ne suis pas en accord avec ce qu'ils disent puisque pour eux c'est il faut manger de tout en petite quantité et faire du sport voilà donc moi je ne peux plus supporter d'entendre ce genre de choses donc je je suis un jeune là qui a une obasité morbide qui a des apnées du sommeil il a 11 ans 12 ans stéatose hépatique aussi à cet âge là enfin moi ça me donc voilà donc je ne leur ai pas dit de faire du cétogène parce que ce n'est pas mon rôle ce n'est pas mon boulot ce n'est pas ma mais en général dans ces cas là je parle de moi je parle de moi je parle de mon parcours enfin une psy qui parle d'elle mais voilà j'explique que que moi j'ai résolu certaines choses avec l'alimentation cétogène et qu'effectivement je donne cet exemple que quand on est alcoolique on ne dit pas aux gens ben écoutez buvez qu'un seul verre ça ira bien ou bien fumer une cigarette et ça ira bien pour les tabacos et tabacodépendants et donc donc voilà et il y a des gens qui quand ils se sont renseignés en partant de mon bureau des fois ils reviennent en me disant ouais j'aimerais bien parler de ça avec vous donc je leur explique moi je ne donne certainement pas un programme pour c'est pas mon boulot et il n'y a personne dans l'équipe pluridisciplinaire qui est favorable au régime cétogène qui serait médecin nutritionniste ou des choses comme ça personne ? non alors j'en ai même pas parlé parce que quand j'entends ce qu'ils disent moi ça me met parfois hors de moi la médecin qui j'apporte sous ça elle a tendance tout le temps à répéter au gamin et tu as fait du sport aujourd'hui tu as fait du sport et tu as fait du sport comme si c'était la solution miracle il fait du rugby le gosse il se dépense assez en plus sa vie est injuste parce qu'il a deux frères qui sont comme ça et qui mangent n'importe quoi et lui rien que de les regarder manger il grossit mais le pire de tout c'est que franchement les gens qui préconisent ça ce sont des gens stupides et je vais le dire vraiment vous êtes stupides parce que l'enfant vous le mettez sur un tapis roulant vous lui faites faire un caution respiratoire une VO2 max c'est à dire vous allez le faire marcher accélérer le tapis faire monter son cœur jusqu'à 185 pulsations minutes et là vous allez savoir exactement ce que l'enfant consomme comme substrat et le substrat énergétique que cet enfant consomme c'est des glucides donc en fait vous faites faire du sport à un enfant vous lui faites dépenser des glucides et vous lui donnez à manger des glucides et il tape dans sa graisse corporelle quand et ils peuvent le faire faire autant de sport qu'ils veulent ça sert à rien en fait complètement ils peuvent lui faire faire 40 km par jour il leur a juste plus faim il va manger plus de glucides et il va encore plus grossir donc les gens qui préconisent ça ce sont des gens incompétents et stupides parce que la littérature scientifique elle est là et vous pouvez faire la preuve vous emmenez cet enfant dans n'importe quel institut du sport vous lui faites faire un caution respiratoire vous mesurez les choses et là vous allez voir que ce que vous faites c'est n'importe quoi voilà le monde dans lequel on vit et le pire c'est qu'elle veut à tout prix que ce gosse passe son temps devant un jeu vidéo en train de manger des chips ou des bonbons et elle n'arrête pas de dire ça alors qu'en fait ce n'est pas ce qui se passe du tout et donc elle n'arrête pas de dire à la mère quand on fait des visios en groupe là elle n'arrête pas de dire à sa mère mais alors est-ce qu'il est sur les jeux vidéo est-ce qu'il grignote et la mère elle dit non, 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 non et elle ne veut pas comprendre qu'il y a une intolérance au glucide en fait donc moi quand je le réponds il se met à manger du brocoli du chou du navet un steak des oeufs du poisson et vous lui donnez à la limite des gâteaux des bonbons et des choses qui ont été faites avec des édulcorants compatibles au rythme sotogène son poids va se normaliser dans les prochaines années et il n'y a rien d'autre à faire alors c'est ce qui s'est passé donc moi quand je leur ai parlé un petit peu de ça ils ont pris rendez-vous en parallèle avec Magali Varkovic parce que moi ce n'est pas mon boulot de faire des programmes je serais bien incapable de le faire et puis ce n'est pas mon boulot et voilà donc très vite il a perdu du poids bon après suite à des des problèmes familiaux peu importants ils ont dû partir et du coup manger tout ce qu'il y avait manger mal il a repris du poids mais alors que pourtant il aime les légumes il aime tout ce qui est cet eau enfin tout ce que je lui montre quand je lui dis regarde tu peux te faire un burger tu peux te faire une pizza tu peux te faire voilà quand tes frères mangent une pizza tu peux avoir une pizza cet eau et la mère elle est très volontaire en plus pour faire ça ou même pour commander sur des sites spécialisés qu'on peut avoir on a une entreprise à Toulouse de nous qui fait des produits cet eau bon ce sont des produits transformés mais ça reste cet eau c'est moins pire pour pas qu'il soit à la marge non plus parce qu'à son âge on aime les burgers on aime les pizzas on aime tout ça quoi et il aime tout ça mais voilà après après il y a la cantine aussi c'est un vrai problème c'est pas simple la cantine c'est pas simple parce que Magali a fait un courrier aussi pour qu'il puisse avoir une alimentation parce qu'à la cantine ils acceptent d'avoir des végétariens des véganes des toutes sortes d'alimentations mais c'est tôt ça donc voilà donc lui il demande juste viande et légumes c'est quand même simple dans une cantine il y a toujours du poisson de la viande ou des oeufs et normalement il y a toujours des légumes il y a de la salade il y a au moins des haricots verts il y a au moins du chou-fleur il y a au moins du brocoli il y a au moins des courgettes il y a toujours donc c'est même pas d'ajustement en fait normalement dans la cantine il trouve donc des fois il me dit j'ai mangé j'ai mangé juste de la salade ou j'ai mangé un yaourt il me dit ça voilà c'est symptomatique c'est un vrai problème de société j'accuse personne j'accuse un système le système est totalement défaillant aujourd'hui que ce soit l'éducation que ce soit le traitement de l'obésité c'est une catastrophe moi j'ai vu des gens qui m'ont dit professionnels dans ce domaine là un peu comme ton équipe pluridisciplinaire qui voit des jeunes qui ont 17 ans et demi et qui veulent un IMC au delà de 35 pour avoir une chirurgie bariatrique à 18 ans voilà on en arrive c'est fou d'en arriver là quand même comme tu disais tout à l'heure les chirurgies bariatriques moi j'ai des patientes qui ont été opérées effectivement en fait ça va marcher pour ceux qui aiment manger dans une grande quantité mais en fait si tu manges un fractionné tu manges la même quantité j'avais une patiente elle me disait qu'en fait elle avait compris comment ça se passait donc elle prenait sa pizza et elle l'a coupé en quatre et puis elle mangeait le premier quart elle se mettait comme ça elle espérait que ça allait descendre mieux elle attendait le temps qu'il fallait et puis elle a mangé son deuxième quart et elle finissait quand même de manger avec la même quantité qu'avant ça ne résout pas ce qui se passe là ça ne résout pas ce qui se passe ailleurs donc du coup ça résout la quantité que tu mets en une fois ça ne résout rien je le dis c'est comme par exemple un incendie avec un tuyau de gaz de ville qui alimentera le feu tu arroses avec ton tuyau d'eau et ça continue donc tant qu'il y a du gaz dans le tuyau si c'est du gaz de ville il y en aura tout le temps tu vas arroser et ça ne servira à rien tu n'as pas à faire le robinet du problème et aujourd'hui la chirurgie béatrique est amenée comme une solution alors que ça ne résout strictement rien vu le nombre de gens qui sont en régime cétogène parce que leur chirurgie béatrique a échoué tu te dis il ne fallait juste pas passer par la case chirurgie béatrique donc c'est une honte que les professionnels de santé normalement informés ne proposent pas le régime cétogène dès la base c'est scientifiquement documenté je rappelle souvent cette étude stupide parce qu'elle est juste énorme pour moi celle-là c'est une étude sur l'obésité sur la chirurgie béatrique où ils ont mis les gens qui étaient programmés en chirurgie béatrique en régime cétogène pendant un mois et là tu as toute l'étude toutes les données et la conclusion c'est génial tous leurs paramètres métaboliques se sont améliorés meilleure glycémie ils ont perdu du poids le CRP a baissé tout va beaucoup mieux maintenant on peut les mettre en chirurgie béatrique mais non il suffisait juste de continuer le régime cétogène tu vois jusqu'où on en arrive à produire un papier aussi stupide mais c'est encore ce qu'on disait tout à l'heure le fait de la pilule magique le truc magique c'est-à-dire que la personne elle est passive dans sa santé dans sa propre dans son propre bien-être la chirurgie béatrique c'était un gros business les hôpitaux qui pratiquent ça c'est jackpot donc ils n'ont pas du tout envie que les gens ils inversent leur obésité grâce au régime cétogène c'est des clients qu'ils ont perdus et les gens ils n'ont pas envie de se faire attention à chaque repas de ce qu'ils vont manger aussi bien sûr ils préfèrent aussi se faire opérer c'est passif ça résout soi-disant oui c'est un mensonge parce que si à la limite ça résolvait vraiment le problème c'est-à-dire si les gens étaient en chirurgie béatrique et pendant les 30 prochaines années après ils ne sont plus obèses ils n'ont plus de problèmes métaboliques à la limite bon c'est leur choix mais ce n'est pas le cas c'est un échec derrière donc les gens sont dépendants de doses massives de micronutriments parce qu'on leur a coupé une partie de leur intestin enfin on a switché une partie de leur intestin ils ont des problèmes de digestion c'est à vie ça moi je connais des gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit mais je ne comprends pas ce que vous dites parce que moi j'ai eu une opération un pontage gastrique donc en gros on raccourcit la surface de l'intestin qui permet de capter les nutriments mais il n'y a jamais personne qui m'a dit qu'il fallait je prenne des suppléments c'est à dire c'est des gens qui vont avoir une ostéoporose parce que leur squelette va être mis à contribution ils vont avoir plein de carences multi-carences en micronutriments parce qu'on leur a fait cette opération on ne leur a même pas dit qu'ils étaient dépendants à vie de doses massives de compléments alimentaires voilà alors moi on me dit je connais quelqu'un de très proche de moi qui a une chirurgie bariatrique qui me dit ah mais moi de toute façon parce que cette personne là est en train de regrossir clairement comme il faut et donc me voyant manger cette eau elle me dit ah mais moi je ne pourrais pas manger comme toi puisqu'en fait avec ma chirurgie je ne dois manger quasiment que des féculents sinon ça ne va pas ça fait je ne sais pas quoi je n'ai pas tout compris les fibres ça va j'ai fait ouais d'accord ok c'est bon je n'ai même pas voulu moi je demande aux médecins qui ont fait ces chirurgies de faire le service après-vente parce que c'est vous qui avez fait ça donc c'est vous qui allez traiter les dommages après ouais et quand je vois les personnes manger parce que cette personne là elle mange elle mange un bon petit déjeuner avec des tartines de pain en se disant le pain ça cale moi je vais aller avec mes deux oeufs ma mayo et ma tisane pleine de beurre et donc et elle me dit oh là là moi je ne pourrais pas manger comme toi les oeufs du bacon du machin et tout c'est gras et tout ça je dis mais attends tu vas voir attends tu vas voir ça ne va pas louper deux heures plus tard elle ouvrait le frigo pour dire ce que je veux manger j'ai faim il est dix heures avant d'ici le repas il faut que je mange quelque chose c'est aussi pour ça aussi que moi je l'ai vu avec le temps ça fait bientôt 11 ans que je suis en régime cetogène je ne l'ai pas vu arriver au début je ne l'avais pas vu venir ce coup là mais dans les années 2018 2019 le régime carnivore en particulier aux Etats-Unis a pris le pas moi je suis devenu carnivore mais pas parce que je l'ai voulu parce que avec les années de régime cetogène en fait tu perds le goût pour les légumes tu sens que ça prend de la place pour rien tu te focalises directement tu as énormément de succès en régime carnivore aujourd'hui pourquoi ? parce que c'est ultra simple les gens ils arrivent ils n'ont rien à calculer on ne leur parle pas de glucides nets c'est pas compliqué vous mangez de la viande vous mangez des oeufs si vous mangez des produits laitiers produits laitiers à sa société quand vous voulez à sa société c'est terminé il n'y a rien à calculer en fait t'empêches les steaks quand t'as plus faim t'arrêtes c'est terminé c'est tellement simple pour les gens et les gens arrivent à avoir des résultats tellement massifs avec ça qu'ils ne veulent pas en changer et moi j'en vois beaucoup je l'ai vu arriver 2018-2019 là maintenant les gens qui sont en régime cytogène depuis 10 ans il y en a un bon 30-35% qui sont passés en carnivore diète justement par la force des choses parce que c'est simple ouais alors moi je sais que alors je vais pas je fais une comparaison très sauvage mais quand j'avais fait du can donc qui est très hyper enfin c'est hyper protéine je sais que j'en avais été dégoûtée de la viande et c'est vrai qu'aujourd'hui j'arrive pas à me projeter dans du carnivore pur même si c'est vrai qu'aujourd'hui je réduis beaucoup mes apports de légumes parce que effectivement je trouve que j'ai moins envie mais j'ai peur de me lasser encore de la viande et de faire que de la viande c'est cette sensation de lasser il faut pas le faire concrètement moi je dis pas aux gens de faire un régime carnivore je dis qu'il s'impose de fait parce qu'on a une appétence et un coup de cours mais si vous le subissez ça sera un régime contraint et vous le ferez un ou deux mois et vous l'arrêterez donc ça sert à rien c'est pas l'objectif beaucoup de gens sont en régime carnivore ici ils y sont vraiment bien ils ont trouvé il y a beaucoup de gens par exemple avec les légumes qui ont des problèmes intestinaux c'est à dire ils avaient les bienfaits des régimes cétogènes mais au niveau intestinal c'était pas encore ça parce qu'il y a une dysbluse intestinale il y a une hyperpamubilité intestinale etc et c'est finalement en retirant ces végétaux qu'ils ont eu tous les bienfaits donc de fait ils sont tombés dans un régime carnivore et ceux là ils en sortiront pas et ils ont pas de frustration parce qu'il y a quand même une variété le problème des régimes du camp etc c'est que c'était vraiment trop riche en protéines et pas assez riche en lipides du coup là on est sur des coupes grasses de viande c'est très goûteux tu peux être sur des des chers à saucisses des crépinettes tu peux être sur des trucs qui sont vraiment très gras c'est pas du tout la même chose voilà mais après moi je force personne ça doit venir naturellement spontanément il y en a qui sont en régime cétogène depuis plus de 10 ans et il y a plein de végétaux dedans donc ça dépend de chaque personne est-ce que par contre tout à l'heure tu disais que c'était très néfaste d'alterner cétos et pas cétos glucides je m'envoie un peu bêtement mais est-ce que on peut mesurer techniquement on peut le mesurer parce que quelqu'un qui est en régime cétogène devient un brûleur de gras en étant brûleur de gras on épargne ses stocks de glycogène on épargne les glucides et on en revient à mon tapis roulant de tout à l'heure je te disais on fait un test de caution respiratoire ça se mesure on peut être jusqu'à 185 pulsations minutes et brûler encore 85% de lipides de fait dans cet état métabolique on préserve le glucose on préserve le glycogène mais qu'est-ce qui se passe dans cet état métabolique si on amène beaucoup de glucides dans l'assiette là la glycémie elle monte au plafond donc quand vous prenez quelqu'un vous lui donnez un verre de jus d'orange il est dans un régime riche en glucides il va monter à 200 220 vous prenez cette personne vous la mettez un an un an et demi en régime cétogène le même verre de jus d'orange va monter à 300 et c'est normal ça s'explique parce qu'on devient économe en glucose économe en glycogène on brûle d'abord du gras donc cet apport massif de glucides pas de sens ça fait pas de sens dans un régime cétogène donc ça devient dangereux parce que j'ai déjà expliqué que l'hyperglycémie au delà de 140 on commençait à mesurer les dommages et 140 c'est pas grand chose le verre de jus d'orange au petit déjeuner c'est 200 pour tout le monde si tu rajoutes les biscottes la confiture le café 250 280 voilà ouais et est-ce que par contre un carnivore cétogène peut se peut se oui parce que le régime carnivore est cétogène il n'y a pas à tortiller tu peux pas avoir 140 grammes de désémination pour le cerveau en régime carnivore c'est impossible donc tous les carnivores ils sont en cétose même si c'est une cétose qui est basse ils sont en cétose donc s'ils mangent des légumes parfois ça peut se faire bah oui parce que même si c'est des légumes entre guillemets qui rentrent dans l'alimentation cétogène tu sais en plus si tu manges du foie par exemple le foie est riche en glycogène tu peux faire du régime carnivore sans végétaux avec 20-25 grammes de glucides par jour le glycogène du foie par exemple ouais tu vois donc il faut regarder un petit peu t'as des résidus de glycogène dans la viande musculaire aussi qui reste si ta viande est plus ou moins fraîche le glycogène se dégrade avec le temps donc t'as toujours ces 20-25 grammes de glucides qui tournent à la base le régime carnivore avant qu'il soit appelé comme ça il s'appelait régime zéro carb zéro glucides mais en fait zéro glucides on peut pas ça n'existe pas parce que même si tu manges de la cervelle que de la cervelle même si tu manges du foie même si tu manges que du muscle maigre t'as quand même du glycogène résiduel dans ces tissus je me rappelle avec Nelly on s'était torturé l'esprit quand on a fait notre liste de cétotope ingrédients la liste de tous les ingrédients du régime cétogène sur l'analyse de la moule oui parce que selon les études scientifiques la quantité de glycogène contenue dans la moule selon la saison où elle est récoltée ça va du simple au triple ah ouais donc dire c'est énorme quand même alors c'est clair qu'il n'y a pas mangé un kilo de moule mais si tu manges 200 grammes de moule à la quantité elle peut doubler ou tripler en glycogène tu vois donc c'est pour ça et pourtant il n'y a pas de glucides dedans il n'y a pas de sucre si on regarde pas ça on pense que la moule c'est bon quoi mais c'est bon c'est négligeable mais pour ceux qui veulent vraiment compter quand nous en tant que professionnels du régime cétogène on doit donner un chiffre fiable ben on s'est posé la question quel chiffre on donne parce que moi je ne sais pas si vous allez la manger en avril ou en août dans votre moule je n'en sais rien et selon la température de l'eau la quantité de glycogène change tu vois c'est un petit peu peut-être comme le foie gras quand on dit que le foie gras c'est bon aussi du gras mais pour être foie gras il faut mettre du il est converti alors dans le foie il y a du sucre enfin il y a du glucose il y a du glycogène mais c'est d'abord du gras le foie gras il y a peu de glycogène dedans mais pour être gras il faut que les canards ont mangé sacrément au moins c'est le même processus de faire devenir gras un foie gras de canard ou doig que d'un être humain quand tu dis que ton jeune de 11 ans a une stéatose hépatique en fait il a le même foie qu'un canard ou une oie c'est les mêmes glucides en fait qui rendent le foie de la même manière sauf qu'à la base chez l'animal c'est normal à la base les oies étant des oiseaux migrateurs se gavent en particulier de fruits riche en fructose qui font devenir le foie gras c'est une stéatose hépatique entre guillemets recherchée même si nous on la pousse plus loin mais chez cet animal là c'est normal l'être humain c'est différent et ça prend des proportions différentes aussi mais c'est le même processus on ne fait pas devenir foie le gras en mangeant du gras on fait devenir foie le gras en mangeant des glucides bon en tout cas oui bon pourquoi pas moi c'est vrai que je préfère la viande aux légumes mais si je peux alterner c'est ce que je fais d'ailleurs des fois même j'ai la flemme de me faire des légumes mais je n'ai pas l'envie donc ça va être il n'y a pas de règle moi j'ai toujours dit je ne veux pas faire de ce régime cétogène un régime de religieux comprenez-le adaptez-le à votre mode de vie cherchez les ingrédients la façon de faire où vous êtes à l'aise retrouvez votre santé et ça y est c'est tout il n'y a pas une façon de faire c'est pour ça que je n'aime pas partager trop ce que je fais parce qu'il y a des gens du coup comme je dis ce que je fais ils veulent l'imiter non ne m'imitez pas moi ça me convient à moi mais ça ne va pas convenir à l'autre d'à côté je fais d'une certaine façon Nelly à la maison fait d'une autre façon toi tu dois faire d'une autre façon ton conjoint encore d'une autre vous devez trouver vos réglages pour vous là où vous êtes bien façon durable sans frustration ouais alors dans ta clinique c'est intéressant est-ce que tu as eu d'autres cas où tu as éventuellement mis des gens sur la piste cétogène pour éventuellement d'autres pathologies alors oui oui alors dans mon entourage déjà et puis donc j'ai ma soeur parce qu'elle avait des douleurs partout et en fait quand elle mange c'est tôt elle n'a plus de douleurs c'est des douleurs musculaires articulaires 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 ok elle a des problèmes elle a des maux de tête aussi au réveil tous les matins et alors c'est impressionnant parce que moi il me faut trois mois pour voir les bienfaits vraiment vraiment et elle en fait au bout de quelques jours elle sent déjà ça c'est chouette ma nièce elle a essayé parce qu'elle dit qu'elle a envie alors elle a 30 ans elle se dit qu'elle n'a pas de problème de santé ni de problème de poids mais elle se dit qu'elle a envie de commencer à préparer sa bonne santé aujourd'hui en fait avant prévenir plutôt que guérir donc voilà sauf que pour elle ça a été compliqué d'aller par exemple chez ses beaux-parents et de dire je ne mange pas ça je ne mange pas ça je ne mange pas ça ça a été compliqué donc elle a arrêté mais elle a quand même toujours derrière l'oreille elle aimerait toujours s'y lancer elle le sait quand elle mange trop de glucides elle me dit j'en ai marre de faire ça à mon corps donc un jour elle le fera peut-être qui d'autre mon frère a essayé mais il ne comprenait pas pourquoi 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 il avait autant de calories dans son assiette et il disait mais comment je peux maigrir avec autant de calories donc il a arrêté et il s'est dit ce n'est pas possible mais il ne s'est pas vraiment donné il s'est dit que ça ne rentrait pas dans les cases de ce qu'il avait appris donc il a c'est un ancien bodybuilder donc lui par contre ça a toujours été viande maigre légumes zéro graisse voilà de plairie exactement exactement et puis et puis chèque de protéines et machin donc donc lui il ne comprend pas pour lui c'est une façon de penser qui est trop à l'inverse de ce qu'il a toujours appris donc parce qu'en fait le vrai pionnier du régime cytogène et du bodybuilding c'est 1960 donc tout avait déjà été dit écrit Vin Gironda avec son régime 36E etc tout ça c'était déjà fait et puis après de façon beaucoup plus récente tu as Luis Villes-Sanor qui a créé le groupe Keto Gain mexicain mais c'est un groupe international en anglais et lui il a pris toute sa masse musculaire c'est une belle bête maintenant entièrement en keto donc c'est largement documenté par de vieilles histoires et puis de façon plus récente par vraiment plein de gens voilà protéines lipides pour prendre de la masse musculaire pas de soucis mais voilà donc lui il n'a pas compris il a dit il y a trop de calories dans ce que je mange et je lui ai dit mais ne regarde pas les calories regarde les c'est rigolo parce que j'ai publié il y a quelques jours le témoignage d'Eric Martinez qui était coach sportif culturiste et il accompagnait des jeunes à faire du culturisme et il expliquait qu'en 2018 de mémoire il accompagne un jeune pour un concours de culturisme bodybuilding à Monaco et lui fait tout son programme et il s'est dit voilà je vais lui faire tout son programme je vais lui faire son programme nutritionnel riche en glucides comme tous les bodybuilders mais moi je vais faire le même programme de musculation en keto et en fait il n'a plus eu besoin de ce programme de sèche tu sais que tu as une phase anabolique et une phase catabolique donc une phase où tu crées du muscle et une phase où tu perds du gras et en fait en régime cétogène tu n'as plus besoin de cette phase tu es toujours à un niveau de graisse corporelle le plus bas tu peux être à 6-7% tout le temps et tu n'as plus besoin en fait de cette phase où tu vas beaucoup manger beaucoup prendre de muscles mais aussi beaucoup de gras et puis après tu vas préserver ta masse musculaire tu vas faire une sèche et perdre ton gras il n'y a plus besoin de ça en régime cétogène et il nous l'a dit dans une vidéo c'était en 2018 et là du coup il accompagne de nouveau des gens parce qu'il est coach sportif et le bodybuilding c'était sa passion depuis toujours alors mon frère il ne fait plus de bodybuilding il n'a plus l'âge mais bon du coup il a pris du gras et donc il voulait perdre du poids mais en fait il est resté avec ces histoires-là et en me disant je ne vois pas comment elle compte me faire maigrir en me donnant autant de calories je lui dis mais tu te rends compte qu'un gramme de lipides ça fait 9 kilocalories donc c'est normal que ça monte vite et non pour lui là-haut ça faisait trop donc il a lâché et il est reparti sur ce qu'il faisait lui d'habitude alors qu'il a il a la goutte il a un foie gras aussi il a une stéatose aussi la goutte ça va avec le fructose le fructose c'est le foie gras tout va avec voilà et en fait il écoute ce que disent les médecins c'est-à-dire le moins de viande possible pour la goutte j'avais plusieurs témoignages dans les portraits keto gouttes donc acide urique crise de goutte totalement inversée à l'origine vraiment c'est le fructose ça c'est documenté il n'y a pas de problème rien à voir avec la viande rien à voir avec les charcuteries ça c'est une ânerie aussi et donc les témoignages et la stéatose hépatique on a déjà deux ou trois témoignages de stéatose hyperthique inversée entre six mois et un an complètement inversée avec imagerie médicale et tout en régime cytogène pas de problème le foie gras c'est le fructose aujourd'hui les médecins ils ont tellement de poids moi j'ai alors j'ai une aussi j'ai une amie à moi qui est narcoleptique d'accord alors donc je lui ai parlé du céto et je lui ai je lui ai offert le grand livre de l'alimentation cétogène qu'elle a et qu'elle a elle a fait plein de photocopies enfin elle l'a mais elle s'est surlignée plein de choses alors je sais pas si c'est parce qu'elle l'a mal formulée mais en tout cas elle a vu au début enfin pendant au bout d'un moment elle a vu quelques bienfaits mais ça ça a stagné elle l'a pas senti donc je sais pas si elle l'a bien formulée ou si pareil là on arrive à un régime cytogène thérapeutique il faut commencer à être sérieux c'est pas simplement de la prise de poids ou de la perte de poids etc donc là il faut faire attention aux micronutriments faire attention à la cétose profonde les corps cétoniques à des niveaux élevés sont importants souvent je dis pour la perte de poids les niveaux de cétose les niveaux de corps cétoniques ce n'est pas un indicateur utile par contre pour ce genre d'approche thérapeutique là ça commence à devenir utile je pense que clairement aussi les corps cétoniques élevés c'est important dans le genre de pathologie ouais alors je sais qu'elle a perdu pas mal de poids ça c'est sûr mais par rapport à la narco je pense que ça n'a pas beaucoup bougé après voilà je ne sais pas comment elle a formulé son cétot je ne sais pas trop comment elle l'a fait après je ne sais plus aujourd'hui parce qu'il faut qu'on se contacte pour savoir mais je ne sais pas aujourd'hui ce que ça donne et après après si j'avais une dame qui était en obésité qui avait vécu un cancer du sein et qui avait peur d'une récidive et qui avait trop de poids aussi beaucoup beaucoup de poids donc je lui avais voilà pareil je lui avais parlé de moi de ce que je faisais elle m'a dit qu'elle se renseignerait elle s'est renseignée et après elle m'a dit je veux bien que vous m'en parliez donc voilà donc je lui ai donné mes livres une fois de plus c'est pas mon boulot donc c'est pas à moi de ça tout en lui disant que si elle avait une question elle pouvait elle pouvait m'appeler m'envoyer un message et je lui répondrais et alors je pensais pas qu'elle réussirait à rentrer dedans parce qu'une fois de plus pour moi je trouve que c'est pas ça serait bien pour tout le monde mais c'est pas à la portée à la volonté de tout le monde donc voilà quand j'en parle je sais très bien que c'est pas tout le monde qui va pouvoir refuser des invitations ou bien refuser des plats ou quoi que ce soit et en fait donc c'est une personne qui est à la retraite qui fait du camping-car ils font des rallies font des rallies de camping-car et donc souvent ils ont des repas tous ensemble elle me dit souvent c'est des buffets donc là ça sera bien je vais pouvoir prendre ce que je peux manger ça sera très bien sauf que quand je la vois quelque temps après elle me dit ça a été compliqué parce qu'en fait c'était un food truck un food truck qui faisait uniquement burger frites et là je commençais je commençais à m'apprêter à lui dire que c'était pas grave c'était une fois et elle me dit ben non j'ai enlevé le pain j'ai mangé la viande elle a mangé des frites elle a mangé des amandes qu'elle avait après et j'ai halluciné j'ai dit c'est génial bravo on en revient au régime carnivore c'est vraiment l'astuce aux Etats-Unis il y a plein qui font ça moi je ne suis pas un fan mais dans l'idée ils vont dans les fast-food ils vont au McDo ils prennent 6, 7, 8 pâtisses de bœuf ils prennent juste la viande ils ne prennent pas le pain ils ne prennent pas tout ça bon c'est de la viande de mauvaise qualité il y a plein de problèmes mais ils font ça c'est une solution on a Five Guys aussi qui fait avec des études les feuilles de salade oui tout à fait ici aussi pour éviter c'est chouette très bien pour ceux qui veulent aller au fast-food avec des anneaux oui oui ne serait-ce que par exemple les gens qu'on est prêt avec le gluten les gens qu'on est prêt avec le gluten ils ne veulent pas des pains ils ont des feuilles de salade qui font office de pain et ça règle le problème oui ou bien moi je sais que ça m'arrive parfois d'aller manger des kebabs j'amène ma tortilla que j'ai acheté spéciale c'est tôt alors même si c'est un produit transformé au moins ça me permet de manger avec d'autres et la plupart du temps je prends une assiette mais voilà il faut se creuser la tête il y a toujours une solution toujours une solution ou un pain de nuage un truc comme ça il y a toujours un moyen donc voilà donc oui c'est quelque chose dont je peux parler facilement du cétot et peut-être aussi de façon un peu plus légère des gens parce que moi j'ai formé des milliers de personnes en régime cétogène et il y a quelque chose qui pour moi m'a vraiment marqué qui rejoint ton métier c'est à partir du moment où les gens ils arrivent en régime cétogène ils reprennent un peu le contrôle sur leur vie ils contrôlent leur nourriture et en contrôlant leur nourriture et bien ils se mettent à contrôler d'autres choses dans leur vie et typiquement c'est souvent le point de départ à des changements importants je parle par exemple de gens qui ont démissionné de leur poste et ils ont créé leur entreprise ou ils ont pris des études il y a une prise de confiance exactement en fait c'est le socle d'une nouvelle forme de confiance en soi qui permet en fait d'autres choses après qui n'ont rien à voir avec la nourriture mais ça a été le point de départ le détonateur est-ce que qu'est-ce que tu penses de ça ? mais ça complètement les gens déjà ils voient qu'ils ont ils sont acteurs de ce qui se passe ils ne sont pas passifs ils sont acteurs et donc du coup ils se disent que s'ils sont capables de faire ça ils peuvent faire plein de choses en fait et ouais on voit la confiance qui remonte chez ces gens-là et du coup une estime de soi qui remonte aussi enfin il y a pas mal de choses positives qui se passent ouais moi je pense c'est essentiel l'entourage il donne du mal un petit peu avec ça parce que de voir la personne qui se transforme un petit peu c'est des fois provoqué quand on a l'habitude de quelqu'un qui se tait qui ne tait rien qui ne prend pas d'initiative et tout ça et d'un coup qui se met à parler à reposer tout ça ça je l'ai vu aussi plein de fois avec des gens comme tu disais qui ont un profil discret de deuxième ligne de coulisses etc tout d'un coup ils s'affirment ils reprennent en main leur nourriture souvent il y a une grosse perte de poids ça c'est réussi tout d'un coup ils se disent tiens je vais me mettre au sport même pas me remettre mais me mettre à un sport quel qu'il soit ça peut être du yoga ça peut être ce que vous voulez et là tout d'un coup ces personnes-là commencent à s'affirmer commencent à dire non commencent à et du coup ça peut faire un peu des étincelles parce que l'entourage était habitué à une personne entre guillemets docile et là c'est non donc les gens qui commencent par dire non aux glucides c'est la boîte de Pandore parce qu'après on va dire non à d'autres choses ils se rendent compte qu'ils peuvent faire des choses ils sont capables de changements et de se reprendre en main et de reprendre en main leur vie en fait et ça c'est quand même c'est pas rien ah non c'est moi je trouve que c'est vraiment énorme parce que c'est vraiment des changements de vie c'est aussi pour ça que j'ai pas voulu cloisonner le régime cétogène tu sais quand j'ai commencé avec KidFatch je savais pas où j'allais les gens m'ont dit il faut absolument que tu cloisonnes la perte de poids la lutte contre la maladie le sport je fais non moi je veux pas cloisonner ça parce que pour moi c'est un cheminement de vie beaucoup de gens arrivent par perte du poids ou lutter contre une maladie puis finalement ils veulent faire autre chose après donc le sport par exemple moi je vois des gens qui ont jamais fait de sport ils sont inspirés 2-3 ans après le début de leur régime cétogène de voir des témoignages de sportifs de niveau parce qu'ils se disent si lui la Russie est performant en régime cétogène moi je préfère aussi quelque chose et c'est pour ça que j'ai voulu en faire une grande famille pour réunir tous les objectifs parce que pour moi c'est vraiment un chemin de vie pour tout le monde on n'a pas à cloisonner on n'a pas à mettre des portes dans des mondes différents ouais ouais c'est vrai ouais ouais moi j'ai pas fait de sport pendant ma perte de poids et d'ailleurs j'ai trouvé qu'à chaque fois que je faisais du sport je perdais moins vite que quand je n'en faisais pas c'est possible alors le sport impacte massivement l'appétit par exemple on le sait ça donc quand tu fais du sport t'as des changements hydriques tu fais un peu plus de rétention d'eau et c'est un peu normal les muscles vont se réhydrater donc tu peux facilement dire je reprends le sport deux jours après je me pèse boum un kilo de plus comment c'est possible c'est normal ça s'adapte c'est pas de la graisse c'est pas un kilo de gras et du coup il y a aussi un aspect sur l'appétit on mange plus c'est normal ça ça prend un peu de temps à se réguler donc il faut un peu s'émanciper de la balance c'est un autre objectif mais ça va de pair souvent les gens reprennent en main leur santé au sens large c'est là qu'aussi les gens s'intéressent aux micronutriments c'est souvent le parent pauvre de la nutrition les micronutriments les vitamines les minéraux c'est secondaire quand tu commences en vitamine D c'est 80% de cancer du sein en moins ah oui voilà ça se néglige pas et ça c'est un exemple mais il y en a plein l'iode le sélénium le zinc le cuivre tout ce qu'on veut il y a des vrais problèmes avec ça et ça peut être un deuxième chapitre auquel s'intéresser et là qui est immense mais pour moi tout ça c'est connecté le mode de vue aussi quand on commence à s'intéresser au sommeil la pollution de la lumière bleue les champs électromagnétiques tout ça tout ça c'est lié les gens ne se rendent pas compte de l'importance du sommeil de notre santé quand on néglige notre sommeil on passe à côté de choses énormes alors ça j'ai une anecdote personnelle sur le sommeil c'est que alors moi j'ai toujours été une couche tard j'aime dormir mais le sommeil ne m'aime pas c'est à dire que j'ai toujours des nuits très fractionnées je me réveille je me souviens de tous mes rêves qui sont tous plus vrais que nature donc c'est un signe de quand même pas très bon sommeil ça veut dire souvent qu'on se réveille à la fin d'un rêve et puis et puis j'ai un chat j'ai un chat je vis dans une forêt donc il a entré et sorti libre avec sa chatière et du coup j'ai droit des souris il travaille la nuit le chat il travaille la nuit le chat exactement et il essaie tôt lui puisqu'en fait il mange il est 40 niveaux exclusifs sauf qu'il me ramène des souris vivantes à n'importe quelle heure de la nuit et moi c'est hors de question que je le laisse faire ça donc du coup je me lève et je libère ses souris je les sors quand j'arrive donc ça me fractionne beaucoup mes nuits et alors pendant le confinement en 2020 j'avais décidé à force d'entendre toutes ces choses sur le sommeil l'importance du sommeil j'ai dit c'est le meilleur moment pour essayer on n'a pas de vie sociale on n'a rien du tout donc je suis quelqu'un qui a toujours eu du mal à s'endormir et qui se réveille plusieurs fois par nuit et donc du coup je dors tard parce que j'ai mal dormi dans la nuit surtout sur le matin et donc pendant le confinement je me suis dit donc tu vas te coucher à 9h tu vas lire jusqu'à 9h30 à 9h30 t'éteins la lumière pour espérer dormir à 22h et le matin le réveil sonnait à 6h30 parce que ça faisait suffisamment d'heures de sommeil donc au début ça a mis du temps j'ai pris de la mélatonine j'en prends d'ailleurs régulièrement parce que j'en ai besoin et ça a été génial ça a été génial quand je me levais à 6h30 je me réveillais même un petit peu avant le réveil en forme je ne pensais pas que c'était possible je n'ai jamais été du matin donc je me réveillais le matin en forme à midi j'avais fait déjà presque une journée presque une journée entière et j'avais fait plein de choses parce qu'avec cette histoire de cétose on est en forme donc j'étais allée faire un tour de lac puisqu'on avait droit quand même de sortir un petit peu j'étais allée marcher un petit peu j'étais j'avais travaillé j'avais rangé la maison j'avais fait plein de trucs à midi quand ma nièce se levait puisqu'elle était avec moi pendant le confinement du coup j'avais fait quasiment une journée alors qu'elle venait de se lever et c'était génial et j'étais pleine d'énergie et même quand je lui disais on va faire ça aujourd'hui on va faire ça elle ne pouvait pas me suivre elle a 30 ans elle ne pouvait pas me suivre elle me disait limite je la fatiguais tellement j'étais pleine d'énergie et en fait quand on est sorti du confinement quand on est sorti de tous ces couvre-feux en tout genre et bien la vie sociale a repris et c'était plus compliqué beaucoup plus compliqué de se coucher à 21h honnêtement ça s'appelle pour moi une hygiène de sommeil je l'ai expliqué j'ai fait des vidéos sur notre site le sommeil est central parce que vous pouvez faire ce que vous voulez sport, micro-nutriments régime cytogène si le sommeil est merdique c'est mort ton frère qui fait du bodybuilding la base du bodybuilding les muscles poussent la nuit si t'as un sommeil de merde c'est mort la testostérone l'hormone de croissance c'est la nuit donc quand tu veux vraiment travailler avec des athlètes de haut niveau et être efficace c'est le sommeil moi mes athlètes ils travaillent sur le sommeil 2h30 à 3h de sommeil profond par nuit obligatoire et souvent je les récupère ils sont même pas à 30 minutes voilà et on mesure tout parce que moi je leur fais utiliser le soccer métabolique oura je mesure tout je veux tout voir on me raconte pas d'histoire donc je sais quand ils dorment je sais tout et là c'est obligatoire donc ça c'est une hygiène ça veut dire comme tu l'as fait exactement tout ce que t'as fait c'est la bonne solution donc c'est comprendre que tu vas te coucher tôt donc tu l'acceptes tu programmes tu sais à quelle heure tu vas te mettre au lit tu vas lire et idéalement un livre qui te prend pas le chou c'est à dire un livre pour se distraire pas un livre où t'as besoin de te concentrer c'est mortel si c'est un livre où t'as besoin d'attention c'est foutu parce que tu vas les deux premières heures sont compromises la lumière dans la chambre donc soit t'as des ampoules jaune ou rouge soit lunettes rouges tu bloques la totalité du spectre bleu de la lumière la mélatonine le dosage de la mélatonine pour avoir un effet soporifique c'est 0,3 mg au dessus ça a d'autres vertus mais c'est pas pour le sommeil d'accord je peux en prendre 10 grammes si tu veux des doses massives 1,9 non mais 1,9 c'est le dosage maximum légal en France après il faut une ordonnance d'accord ici c'est en vente libre par kilo mais on fait ce qu'on veut ici donc concrètement la dose soporifique c'est à dire la dose qui va t'aider la dose qui va avoir un effet chronobiologique c'est 0,3 et ça suffit pour ça après t'as d'autres vertus de la mélatonine moi je suis un grand fan de la mélatonine mais pour d'autres vertus 0,3 la mélatonine est désactivée avec la lumière ça veut dire que si tu prends de la mélatonine tu restes 2 heures à exposer la lumière l'effet mélatonine est supprimé donc quand tu commences à prendre de la mélatonine idéalement 1h 1h30 avant de coucher il faut traiter avec soit une lumière jaune rouge soit les lunettes pour avoir l'effet maximal et là tu peux commencer à mesurer avec un tracker métabolique le bon niveau de sommeil profond la première phase de sommeil c'est entre 2h 2h30 idéalement 3h là tu as tous les bienfaits pour régénérer tes tissus les productions hormonales la production de la mélatonine pinéale celle que tu vas produire toi même c'est comme ça que ça fonctionne et tout ça tu as sur ton truc aura là là moi j'ai tout le détail de sommeil j'ai ma température corporelle j'ai mon rythme cardiaque j'ai ma satiration en oxygène j'ai mes phases de sommeil sommeil profond sommeil paradoxal il y a absolument tout s'il y a une phase de réveil etc il y a tout dedans donc c'est relié avec une application que tu dois avoir sur la télévision oui j'en ai parlé sur la CETO Académie ça fait déjà 6 ans que j'en porte une dans les vidéos j'en parlais déjà parce que j'étais un des premiers à avoir ça en Europe maintenant ils sont dans une nouvelle version on est à la troisième version de la ORA maintenant c'est documenté scientifiquement ils ont même fait des études j'ai été volontaire pour ça ils ont recruté des gens qui avaient des bagues ORA qui étaient volontaires pour partager leurs données pour selon les métriques mesurées par la bague signaler si tu étais malade parce que tu as certains paramètres comme la saturation d'oxygène le rythme cardiaque le sommeil etc qui peuvent commencer à être impactés 24 heures avant que tu aies les premiers symptômes et tout ça c'est des études publiées et aujourd'hui ils ont l'algorithme le plus fiable au monde en dehors bien sûr d'appareils qu'on a dans une clinique du sommeil qui est un matériel lourd donc avec du matériel qu'on peut avoir personnellement c'est ce qu'il y a plus fiable au monde pour analyser le sommeil c'est plus fiable que tout ce qu'Apple a produit Garmin et tout ça d'accord bon pardon et ça va jusqu'à prédire le cycle hormonal féminin pour les femmes tu connais ta phase d'ovulation avec d'accord voilà donc non c'est très fiable pour le sommeil moi je trouve que c'est comme l'application chronomètre c'est un outil pédagogique pour se réapproprier une bonne hygiène de sommeil moi par exemple j'étais un énorme couche-tard je pouvais me coucher à 2-3h du matin moi mon cerveau il s'allumait à 9h le soir c'est-à-dire concrètement si j'avais besoin d'écrire un texte quelque chose où j'avais besoin de vraiment réfléchir etc je le faisais entre 9h et les 3h du matin c'est là que j'étais parfaitement opérationnel sommeil de merde lever tout le temps fatigué et puis forcément carburant obligatoire par caféine à haute dose bon j'ai compris l'importance du sommeil j'ai appris sur le sommeil et là je me suis dit on va faire autrement et moi qui me pensais depuis toujours comme un couche-tard naturel et bien j'ai pris cette habitude à 22h max je dors et je me réveille spontanément sans réveil entre 5h30 et 6h du matin tous les jours et surtout parfaitement en forme je ne suis plus fatigué quand je me lève et je suis passé de 30 minutes de sommeil profond à une moyenne de 2h30 mais j'ai dû apprendre pour en arriver là c'est pas venu tout seul ouais ouais voilà le sommeil capital ce que j'entends beaucoup quand je propose aux gens de se coucher plus tôt c'est un peu la phrase de ouais mais bon quand on sort du boulot après soit il y a des enfants et du coup c'est quand ils sont couchés qu'on commence un petit peu à décompresser donc voilà donc si je vais me coucher juste après c'est comme si j'avais pas de vie voilà mais il faut le voir dans l'autre sens parce que les choses que vous n'allez pas faire le soir vous pouvez les faire le matin c'est juste ils vont se lever pour aller au travail et c'est pas pareil ils vont pouvoir se lever plus tôt qui aujourd'hui se réveille sans réveil tout le monde est fatigué tout le monde a besoin d'un réveil moi je m'imaginais même pas possible de me lever à 5h30 6h du matin sans réveil ça fait des années que je ne te laisse plus de réveil et pour moi c'était inimaginable vraiment comme pour moi c'était inimaginable il y a 20 ans de me passer de pain matin, midi et soir c'était la base de ma nutrition le pain et on peut le faire mais il faut juste comprendre qu'on peut faire autrement et qu'on peut changer et on peut même imaginer que ce qui est vraiment impossible pour vous devienne normal moi je l'ai expérimenté plusieurs fois j'ai vraiment adoré ce moment parce que c'est vrai que c'était se réveiller se réveiller reposer si tôt je ne pouvais pas imaginer que c'était possible je ne pouvais pas imaginer possible d'avoir un cerveau parfaitement fonctionnel à 5h30 du matin je te dis j'écrivais moi le soir à 9h ou 10h le soir le grand livre d'alimentation cétogène ma partie à moi a été écrit à partir de 10h le soir je ne pouvais pas faire autrement aujourd'hui je suis parfaitement au top à 100% à 5h30 du matin je me lève je peux être au travail écrire avoir 100% de mes neurones et tu m'aurais dit ça il y a 10 ans je t'aurais dit mais impossible je ne suis pas câblé comme ça impossible et je n'ai rien fait d'exprimer j'ai compris et j'ai appris ouais et du coup les gens qui se lèvent le matin moi je vois mon compagnon il se lève le matin vers 6h30 mais comme il se couche tard il ne se couche pas avant 23h 23h30 du coup forcément quand il arrive le vendredi il est épuisé mais épuisé et c'est pareil ça c'est scientifiquement documenté l'être humain est fait pour dormir 8h par jour point bas éventuellement les sportifs de haut niveau les sportifs qui ont une grosse activité 9h 9h30 c'est tout quelqu'un qui te dit je dors que 4h par nuit je suis en bonne santé c'est un menteur on peut en mesurer c'est un menteur c'est impossible biologiquement tous les animaux ils ont une horloge précise une girafe elle a un certain nombre d'heures à dormir par jour un rhinocéros aussi un chien l'être humain c'est 8h et tu as des courbes de mortalité mais vraiment c'est une courbe en cloche immense c'est 8h et c'est pas 8h n'importe comment 8h d'une traite 2h 2h30 de sommeil profond ça c'est un sommeil sain les gens qui vont traîner c'est à dire qu'ils vont avoir besoin de 10h 10h30 c'est juste qu'ils ont un sommeil de merde et ils essayent de récupérer sur la longueur c'est tout c'est moi ça c'était moi avant aussi oui donc mais est-ce que de minuit à 8h ce sont les mêmes heures est-ce que c'est aussi récupérateur que c'est pas c'est pas chronologiquement sain de dormir à minuit parce que si tu veux quand tu décales si tu veux c'est simple tu vas voir si tu achètes si tu as une bagoura tu vas voir ce qu'il se passe quand tu te couches tu as tu amputes ton système de sommeil profond c'est à dire si tu fais normalement 10h 6h du matin 2h de sommeil profond et bien si tu te couches à minuit tu vas peut-être faire qu'une demi-heure de sommeil profond à l'opposé si tu te lèves très tôt 4h du matin par exemple c'est ton sommeil paradoxal que tu vas amputer et ça tu le vois directement avec l'application tu vois selon l'heure où tu te couches où tu te lèves tu vois quel sommeil tu as en moins chaque phase de sommeil a une fonction précise le sommeil profond c'est en gros pour faire simple toute la grosse mécanique les hormones la réparation tu sais dans la CETO Académie j'avais fait un module qui s'appelle le jour je brûle la nuit je répare c'est exactement ça le sommeil profond il sert à la réparation à l'entretien et le sommeil paradoxal par exemple il va avoir un effet beaucoup plus axé sur le cerveau nettoyage et ancrage des informations typiquement toute la journée tu as vu des choses et bien c'est la nuit que ça va s'ancrer le cerveau va faire le tri ça je garde comme souvenir ça je garde pas et c'est le sommeil paradoxal qui fait ce travail là donc selon la phase de sommeil que tu vas amputer soit tu vas amputer ton sommeil profond soit tu vas amputer ton sommeil paradoxal mais il y a quelque chose qui va sauter donc décaler son horaire de sommeil d'endormissement quand on rentre dans le lit et puis après l'endormissement c'est forcément impacté par exemple si tu passes de 10h à minuit le soir c'est ton sommeil profond qui va manger et donc du coup là aussi la production de mélatonine impactée ça c'est c'est celle qui saute et la mélatonine c'est le premier anti-cancer de notre corps voilà ouais voilà après c'est vrai que quand on est sorti du confinement et tout ça socialement j'ai dû dépasser le 21h sauf que je me réveillais toujours à 6h30 donc du coup j'ai commencé à être fatiguée parce que parce que je me couchais plus tard mais le réveil était automatique automatique spontané et du coup j'ai commencé à être fatiguée fatiguée et puis je me couchais un petit peu plus tard parce que et du coup ça a été compliqué et maintenant je suis à nouveau décalée mais c'est vrai que j'ai le souvenir que c'était génial oui et je pense que c'est vrai que c'est juste une habitude mais on peut décaler des choses qu'on fait le soir en se couchant plus tôt ben on les fait le matin ça peut se faire c'est vrai que ça manque de l'organisation il faudra qu'idéalement que toute la famille soit qu'elle est pareille etc mais c'est juste un problème social en fait techniquement c'est pas impossible ouais et le week-end du coup on fait plus de choses aussi donc c'est pas mal oui parce qu'on a un vrai problème de société là-dessus j'en avais parlé avec le livre de Walker une dette de sommeil ne se rembourse jamais c'est-à-dire c'est une vraie ânerie de faire croire aux gens qu'on peut avoir un déficit de sommeil la semaine et récupérer le week-end c'est impossible chaque heure que vous avez perdu la semaine elle est perdue point vous ne pouvez pas la récupérer vous ne pouvez pas dire je dors 6h la semaine et 12h le week-end c'est impossible ça ne sert à rien ouais à voir il faut que je oui c'est une hygiène franchement c'est comme la nourriture c'est une discipline mais c'est le bien-être on le sent vraiment quoi aussi je ne pensais pas parce que je n'ai jamais jamais été du matin ni à me coucher tout le soir c'est très sociétal parce qu'en France on vit comme en Espagne comme au Portugal beaucoup plus tard le soir toi tu ne vas pas en Espagne en disant je vais dîner à 17h30 ça ne marche pas on y a été c'est compliqué ici aux Etats-Unis les restaurants à 17h ils te servent le dîner et à 20h les restaurants sont vides les gens sont tous chez eux c'est fini par contre à 6h les clubs de gym sont pleins la vie elle est super importante les gamins ils rentrent à l'école à 14h30 15h tu vois c'est très décalé et donc du coup il y a moins ce problème la nuit les gens sont beaucoup plus couchés plus tôt ils n'ont pas cette vie le soir comme on a en France ou en Espagne c'est beaucoup plus tardif ça demande une organisation mais c'est que sociétal le problème oui et puis même les gens qui aiment regarder un film le soir ils ont décalé complètement les horaires aujourd'hui les films commencent à 21h15 moi j'ai coupé la télé en 2012 déjà c'est réglé donc si je regarde un film c'est un DVD donc je le regarde quand je veux et puis si on doit dîner si on doit dîner ce qui n'est pas ce qui est maintenant quasiment jamais 17h30 max quoi moi quand je mangeais le soir aussi c'était par là mais ici c'est facile parce que même si on est sur la route qu'on sort qu'on va au restaurant ou à 17h30 tu vas au steak à housse du coin c'est ouvert quoi c'est normal par contre à 20h on te fout dehors après oui moi je viens d'une famille espagnole où là je sais pendant les vacances pour les fêtes de fin d'année dans ma famille on va manger le midi on va manger à 14h30 je ne sais pas le soir ça sera ça sera toujours pareil mais eux ils vont manger super tard aussi tout va être décalé c'est une histoire de volonté l'alimentation on a parlé de beaucoup de sujets mais tout ça c'est une histoire de je me prends en main je décide toi tu es psychologue tu connais l'importance de savoir dire non donc là c'est non je prends en main je décide je fais ça je ne subis pas le choix des autres je dis non et après on retrouve tellement de bienfaits que ça devient normal mais aussi faut-il avoir testé pour savoir à quel point c'est bien parce que moi avant de tester j'ai toujours dit je suis une couche tard je dors mal donc je dors très tard le matin parce que je dors sur le matin parce que je pensais que j'étais comme ça un petit peu comme on disait au tout début de la visio où voilà tu fais partie des 20% qui ont de l'acné c'est comme ça c'est la fatalité c'est notre personnalité c'est intrinsèque on n'a pas le choix c'est comme ça et le fait de l'avoir essayé et de voir à quel point c'était chouette et bien c'est vrai que voilà c'est compliqué maintenant quand on est seul c'est pour ça que le confinement c'était vraiment un moment idéal il n'y a pas de tentation il n'y a pas mais là aujourd'hui c'est vrai que dire à mon compagnon allez c'est 21h je vais me coucher je pourrais le faire je pourrais le faire mais c'est vrai que c'est c'est autrement mais oui après c'est une décision à prendre c'est bien fait lui-même pour que ce soit un choix je comprends que dans un couple quand on est sur la même longueur d'onde c'est facile quand il y en a un qui a un mode de vie et l'autre qui est totalement à l'opposé et là ça devient un peu compliqué parce qu'on se croise à la maison c'est ça alors nous on ne vit pas ensemble et puis lui il a des enfants et donc lui est 21h c'est le moment où il commence à être tranquille donc je pense qu'il ne va pas aller se coucher à ce moment là parce que au contraire c'est le seul moment où il commence à être tranquille mais honnêtement j'invite les gens à essayer parce que si on change vraiment l'horaire à 21h on se couche si on se lève à 5h du matin on a du temps tranquille le matin aussi on peut faire des choses c'est différent mais après ça dépend de ce qu'on aime faire si ce qu'on aime faire c'est regarder la télé les programmes du soir et compagnie c'est quand même pas mieux de se lever à 5h du matin pour regarder la télé par exemple il y a des replay maintenant ouais c'est un bon charme voilà c'était un précieux témoignage très utile à la fois personnel ton expérience professionnelle ta vision de professionnel de psychologie c'est quand même super important parce que la volonté les changements tout ça c'est c'est un vrai métier et il y a beaucoup de gens qui ont besoin de t'accompagner d'ailleurs on mettra ton contact dans cette description de vidéo pour que les gens qui veulent éventuellement qui vivent dans le sud de la France qui voudraient être accompagnés par quelqu'un entre guillemets bienveillant sur le régime cytogène puisse venir te voir ça m'arrive de voir même des gens qui sont loin parce qu'on fait de la visio aussi même et bien c'est bon c'est bon à savoir donc il y a le contact qui sera dans la description de la vidéo pour pouvoir te retrouver je te félicite vraiment pour ton témoignage parce que t'as hésité t'as un parcours qui a été compliqué donc t'es courageuse et donc je te félicite vraiment parce que tu sais que cette série de portraits qui est tôt je vais en faire 100 et pour en faire 100 et bien c'est 250 personnes qui m'ont dit oui à la base mais des problèmes techniques des gens qui disent finalement je sais pas ce que je vais dire etc et des gens qui ont peur d'apparaître à l'écran etc donc je te félicite vraiment parce que c'est courageux et encore je pense qu'on pourrait passer encore plus d'heures parce que quand on aime quand on est passionné de quelque chose je pense qu'on pourrait parler pendant 5 heures mais on va pas faire une vidéo de 5 heures alors le record aujourd'hui pour ceux qui veulent s'y lancer de mémoire c'est 3h47 on peut aujourd'hui on est qu'à 2h35 donc ça va on a encore de la marge mais entre passionnés il y a beaucoup de choses à dire puis tu vois comme tu le sais je suis un spécialiste de régime cytogène mais j'étais obligé d'aller sur d'autres mondes le sommeil le sport parce que c'est totalement connecté quand l'objectif c'est retrouver une parfaite santé et donc du coup ça fait des terrains de jeu où on pourrait parler des jours des jours et des jours mais chaque témoignage est utile chaque expérience est utile parce que chaque expérience est différente chacun a abordé le régime cytogène pour des choix différents avec des façons différentes chacun a fait ses erreurs a trouvé des solutions à sa façon et c'est pour ça que c'est important de témoigner parce que ça enrichit l'ensemble chacun vient piocher l'expérience de l'autre en se disant finalement je ne suis pas tout seul moi aussi j'ai eu ce problème là comment elle a réussi pour son sortie etc et c'est pour ça que ces témoignages pour moi sont utiles parce que ça enrichit une sorte de connaissance collective d'expérience collective du régime cytogène oui oui mais c'est important parce qu'on se sent moins seul et puis on voit qu'on a tous plus ou moins les mêmes problématiques c'est enrichissant c'est chouette je te laisse le mot de la fin qu'est-ce que tu voudrais dire aux gens qui nous regardent pour les encourager ou le mot de la fin que tu voudrais donner pour ton témoignage moi je dirais essayer c'est l'adopter voilà c'est un bon mot de la fin et pour tout on vient de parler du sommeil bon alors moi je ne l'ai pas adopté sur le long terme parce que la vie a fait que et que j'ai manqué de volonté sur le coup et voilà maintenant tu sais je sais que c'est à l'intérieur et je sais que c'est pas c'est bien d'essayer des choses c'est pas perdu c'est pas perdu au moins on sait merci beaucoup pour ton témoignage avec plaisir merci à toi à très bientôt à bientôt au revoir